La semaine dernière dans Masterchef, Olivier s'est démarqué et semble être un compétiteur des plus prometteurs. Durant cette troisième semaine de compétition, Pierre a particulièrement brillé en tant que chef d'équipe. Pierre est en train de se révéler, moi je pense. Absolument, oui. A l'inverse, Zora et Sébastien n'ont pas su tenir compte des remarques du jury. Le concours s'est arrêté brutalement pour eux. L'atelier Masterchef se mérite et pour y rester, c'est une bataille contre soi, mais surtout contre les autres. Le plus dur c'est de se démarquer, c'est d'être le meilleur parmi les 15. Ce soir, ils ne sont plus que 15 cuisiniers amateurs encore en compétition. Et comme chaque semaine, ce sont des challenges toujours plus surprenants qui les attendent. Là, sur le coup, je crois que je vais me sentir mal. Simon est en train de pleurer déjà. Ils vont devoir convaincre un jury de plus en plus exigeant. Un plat qui est moche. Moche, moche, moche. C'est top. Pour moi personnellement, c'est top. Pour espérer devenir le Masterchef 2012, il va falloir aussi relever des défis culinaires dans des endroits insolites et des conditions parfois extrêmes. Cette semaine, direction Monaco, où les cuisiniers amateurs vont toucher du doigt leurs rêves. Vous allez cuisiner dans une cuisine professionnelle. Pour qui allez-vous faire à manger ? « Cinq Bocuse d'or, champions du monde de la cuisine. » Ce soir, deux candidats seront éliminés. « Qu'est-ce que c'est le niveau ? » « Sang-froid, audace, détermination. » « Oh là 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 ! » Chacun va devoir puiser dans ses ressources pour surmonter les obstacles avec un seul objectif, être sacré meilleur cuisinier amateur de France. « J'ai peut-être une carte à jouer, c'est peut-être ma chance. » Masterchef, la compétition continue. « Oui, c'est ça. » Masterchef, la compétition continue. Masterchef, la compétition continue. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur TF1, bienvenue sur Masterchef. Quatrième semaine de compétition et nouvelle semaine d'émotion pour nos 15 candidats encore en lice. Mais petit conseil, chers téléspectateurs, ne vous fiez pas aux têtes d'anges de notre jury. Ils leur ont encore réservé une série d'épreuves tout à fait diaboliques, n'est-ce pas messieurs ? Je vous connais bien. Angélique, Angélique. Angélique, c'est ce qu'on va voir. Je vous propose d'accueillir tout de suite nos 15 cuisiniers amateurs. Cette semaine, j'ai vraiment envie de me démarquer. Je vois des gens qui progressent et j'ai envie, moi aussi, de prendre le train vers un niveau supérieur. J'ai eu deux avertissements les deux premières semaines. Je pense que les chefs ont un doute sur ma capacité à aller plus loin. Je suis conscient que c'est une semaine qui est charnière. Il faut que ça passe à tout prix. Bienvenue à tous. Je vous sens fin prêt et surtout ravie de retrouver votre nouvelle meilleure amie, la boîte mystère. Une boîte mystère un peu plus surprenante que d'habitude. Sébastien ? Celle-là risque de vous surprendre. En effet, c'est une des plus surprenantes qu'on ait imaginé à ce jour. Le premier truc, c'est bon, encore une boîte mystère. Et puis, le four et les plaques, elles sont oufes. Je pense que les chefs, là, ils savent qu'on cuisine quand même correctement pour des amateurs. Là, je pense qu'ils ont envie de nous déstabiliser. Je ne pense pas qu'on ait une heure pour faire une salade verte, quoi. Bon, place à l'adaptation et à l'inventivité. Vous pouvez soulever vos couvercles, s'il vous plaît. Oh putain, le bordel. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Sur le coup, je crois que c'était une télévision. Non, je déconne. La bâche. Là, je vois le micro-ondes et tout de suite, c'est bon, voilà, il y a un peu la page blanche. Et puis, il faut la remplir maintenant. Qu'est-ce que je vais faire avec ce truc, quoi ? On ne cuisine pas au micro-ondes, chez moi. C'est un outil de réchauffage. Voilà. Simon est en train de pleurer, déjà. Non, j'ai réfléchi. Vous l'avez compris, nous allons vous demander de cuisiner avec ces fours à micro-ondes. Ce sera donc l'unique contrainte de cette épreuve. Mais messieurs, pourquoi imposer le micro-ondes aujourd'hui ? Carole, un four à micro-ondes, ça ne sert pas qu'à décongeler le bon petit plat avant de se regarder un petit match de rugby. Ça a quand même été inventé pour cuisiner. Eh oui. Alors, on va vous demander de préparer un plat salé. Soyez pertinent, soyez intelligent. N'oubliez pas, assaisonnement croquant, moelleux, en fait, comme de la cuisine, comme d'habitude. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir, au moment de la dégustation, des assiettes qui vont faire comme votre micro-ondes quand ils s'arrêtent. Cher candidat, vous avez une heure, donc, pour réaliser un plat salé, cuit à partir du micro-ondes. Vous avez le temps d'aller à l'épicerie, choisir les ingrédients qui vous inspirent. Le meilleur d'entre vous, à l'issue de cette épreuve, aura la possibilité de progresser en insistant à un cours particulier avec Frédéric Anton. Le moins bon, lui, vous connaissez la règle, il ira directement au test sous pression. Vous avez une heure et cette heure commence maintenant. Top, c'est parti, à tout à l'heure. Aujourd'hui, les candidats vont devoir épater les chefs avec un unique outil de cuisson, le micro-ondes. Et pour réussir un tel challenge, le choix des ingrédients s'avère crucial. On veut voir si le candidat, en fait de compte, a de la connaissance par rapport au produit. Parce que c'est vrai qu'il y a des matières premières qu'on ne peut pas cuisiner au micro-ondes. C'est des huîtres d'un sol, comme nous. Le micro-ondes, ça ne m'inquiète pas. Je sais ce que je dois faire dans ma tête, déjà. Ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose, quoi. Ça chauffe, hein. Il faut juste respecter les températures. Les cours, c'est terminé. Tous les candidats sont de retour à leur plan de travail. La cuisine peut commencer, mais devant leur micro-ondes, les premières appréhensions d'un tel challenge font surface. Mon micro-ondes ne me sert qu'à réchauffer le lait le matin, le plat de la veille à midi quand on rentre quand on est pressé. Le challenge de cuisiner au micro-ondes, c'est excitant parce qu'on se dit, ouais, il va falloir essayer de trouver la cuisson juste. Le poisson, c'est entre 6 et 8 minutes, les légumes, c'est 5-6 minutes. C'est original, hein, cuisine au micro-ondes. C'est bien, ça change, c'est pas mal. C'est une bonne épreuve. C'est justement là qu'on a libre cours à la créativité, en fait. Et c'est là qu'il faut marquer le coup, quoi. Je fais un roulé cabillet au foie gras et au fig. Ce sera pané dans de la pistache. Je vais faire une pièce montée de pommes de terre avec des oignons et une crème de courgette à la menthe. Je suis confiant par l'originalité de la recette, en fait. Mélanger du foie gras avec du cabillet, c'est quelque chose... Terre et mer, ça fonctionne toujours bien, quoi. Et on va couper, il y aura le foie gras à l'intérieur qui va couler. Un petit plat sympathique, quoi. Des épreuves qui sortent de plus en plus difficiles, donc si je décroche le coup de cœur, ça me fera vraiment plaisir, quoi. Tant mieux, si je suis coup de cœur, tant mieux. On verra. Je suis trop fort. C'est qu'on peut cuire des oeufs, des patates, il y en a qui font tout avec le micro-ondes. Bon, quand tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire, quoi. Tu improvises, quoi. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez, Laurent ? Je vais faire comme une papillote de l'autre. Ouais, très bien. Des légumes. Et après, je vais mettre des lards. D'accord. Là, je fais cuire mon poireau, je vais essayer de faire une sauce avec du poireau. Dans une cocotte ? Ça, c'est ce que j'aurais peut-être fait. Et donc là, vous allez cuire dans le même temps les légumes. Et ouais, je vais voir pour que ça donne parfaitement au poisson. Est-ce que la cuisson des légumes va être la même que la cuisson des poissons ? Non, je ne pense pas. Ça va être plus long. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup justement de cuire déjà les légumes ? Et ajoutez au dernier moment votre poisson. Les légumes seront chauds, donc déjà, ça va prendre la chaleur. Plus quelques minutes au micro-ondes, ça va peut-être juste les saisir et puis le cuire parfaitement. Donc, il faut peut-être qu'il faudra faire le sens inverse. Je suis carrément à l'écoute des chefs de ce qu'ils me disent. Donc, quand ils me disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de suite, j'essaie de corriger pour avancer. D'accord. Donc, attention aux températures et attention au temps de cuisson, Laurent. Ça marche. Alors, Sabine, qu'est-ce que vous préparez ? Une petite écrasée de pommes de terre à l'huile d'olive avec des cèpes dedans. Et une balotine de poisson farcie aux adhocs et aux herbes avec des petits légumes rouges pour ramener de la couleur tomate que j'ai fait monder et petits poivrons craquants. Parfait. Très, très bien, Sabine. Voilà. Je m'appelle Sabine, j'ai 36 ans et je suis détective privée dans le Gard. Aujourd'hui, les filatures, les enquêtes téléphoniques, les photos prises à l'arraché, j'en ai ras-le-bol. Puis surtout, j'ai envie de donner autre chose aux gens que des mauvaises nouvelles. Je veux leur donner du plaisir grâce à ma cuisine. Je pense être armée pour faire Masterchef et j'ai surtout une envie d'ouvrir un traiteur. Il y a deux ans, on a acheté un terrain avec mon mari dans le but de faire construire mon magasin de traiteurs. Maintenant, il n'y a plus qu'à gagner Masterchef pour pouvoir concrétiser ce projet. Cette semaine, moi, je voudrais réussir à avoir les félicitations du jury qui prennent conscience des efforts que je fais pour essayer d'améliorer les choses. J'espère que ce sera à la hauteur. Quand vous prenez le poisson, vous avez vu ? Il y a le côté peau, ça. Ça, on va le voir en apparence tout à l'heure, parce que vous allez le rouler. Donc on va avoir un poisson qui va être complètement noir sur l'extérieur. Donc, normalement, vous faites l'inverse, vous farcissez, vous roulez et vous avez quelque chose de parfait et de blanc. D'accord. Avec le micro-ondes, si on est intelligent, on peut faire quelque chose de super. Du homard, c'est bien parce qu'il y a une cuisson dans un court bouillon, à une certaine température, que le micro-ondes, il fait bouillir de l'eau. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être la bonne idée. Bon, Azna, comment ça se passe alors, cette cuisine au micro-ondes ? J'essaie de me concentrer pour sortir quelque chose de bon. C'est la première fois que je cuisine au micro-ondes. Voilà, mais je ne verrai plus mon micro-ondes de la même façon en rentrant à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Je vais faire un petit voleté d'asperges parmesan avec des gambas marinées à la sauce soja et au wasabi. Et puis un cabillot poché et parfumé au gingembre et à la sauce soja. Et je vais couper en tout petits dés pour accompagner le voleté d'asperges. Le cabillot coupé en tout petits dés ? Vous avez déjà coupé du cabillot cuit ? Oui. C'est vrai que ça s'effrite un petit peu. Après vous pouvez faire des pétales comme ça parce que si vous le... Ça s'effuille quoi un cabillot. Je n'ai vraiment pas envie de retourner en sous-pression. C'est un stress que je n'ai pas envie de revivre pour la troisième fois consécutive. Et je veux l'éviter. Pourquoi pas dans une assiette votre morceau de cabillot juste filmé et mis au four comme ça ? J'y ai pensé, mais c'est par rapport à ma construction d'assiette. Oui, mais ça ne va pas changer. Poché ou cuit comme ça, c'est pratiquement la même cuisson. Ça sera de toute façon la même cuisson. Sauf que ce n'est pas dans le liquide. Donc si ce n'est pas dans le liquide, ça se délave un petit peu moins et ça peut rester beaucoup plus ferme. En tout cas, ça a l'air pas mal. Très bien. Ça a l'air pas mal à ce n'art. Oui. Cuisiner avec un micro-ondes impose au candidat de faire preuve d'ingéniosité. Et certains cuisiniers amateurs comme Thomas voient ce challenge comme une aubaine. J'ai une carte à jouer par rapport à d'autres candidats qui ont beaucoup de techniques de cuisson très précises avec des 55 degrés, des trucs. Je me dis qu'avec le micro-ondes, ça va être un peu plus aléatoire et j'ai peut-être une carte à jouer. C'est de ma chance. Je vais partir sur un tient de légumes avec tomate, aubergine. Et à côté de ça, je vais faire une papillote de lot entourée de l'art fumé. Je voudrais bien sortir un plat. On ne voit pas que le plat a été fait au micro-ondes, mais simplement qu'il aurait pu faire avec un four et des plaques, tout simplement. À côté de Thomas se trouve Anne-Lise qui, elle, semble beaucoup plus hésitante dans la gestion du micro-ondes. Moi, je pars sur du poisson. Je vais essayer que ça n'ait pas le goût du poisson bouillie parce que c'est souvent le risque avec le micro-ondes. D'habitude, quand on a une recette, on se dit, bon, ça, au four, ça va être à peu près 20, 30 minutes et puis on s'organise. Mais là, j'ai l'impression de cuisiner dans le noir. Ah, ça fait bip, bip. Oui. Qu'est-ce qui se trame, Anne-Lise, dans votre micro-ondes ? Allez, on va reposer la question parce qu'on a l'impression que vous ne nous avez pas entendus ou alors que vous voulez surtout pas répondre. En fait, le poivron, je ne l'ai pas couvert. En fait, c'est une erreur parce que mon poivron, il brûle. Le micro-ondes, il a un principe, il rentre à l'intérieur du produit, d'accord ? Il va du centre vers l'extérieur, donc il assèche le produit. Donc si on ne le garde pas dans un vase clos humide, d'accord ? Alors si on met une petite goutte d'eau, si on met un peu d'huile et qu'on garde cette vapeur ou cette humidité à l'intérieur, automatiquement, ça va sécher. Donc filmez votre produit quand vous le cuisinez. Ça, c'est important. Oui. Je ne comprends pas, en fait, la cuisson au micro-ondes et je me sens hyper seule, en fait, face à ça parce que je ne comprends pas comment ça marche. Pour cuisiner qu'un micro-ondes, ce qu'il faut, c'est essayer d'être malin. Donc je vais essayer de l'être. Là, j'ai fait des petits cubes de chorizo et je vais voir ce que ça fait de les déshydrater, de les sécher au micro-ondes pour avoir quelque chose de croustillant comme des croutons dans le velouté. C'est le seul élément où je suis à peu près sûr. Le reste, c'est Total Impro. Je vais essayer des choses. Tout le monde est susceptible de partir à un moment donné. Il faut s'accrocher, travailler et puis ne pas se laisser déborder. Il ne faut pas se poser de questions et puis faire ce pour quoi on est là, cuisiner et prendre du plaisir. Moi, je suis hyper impressionné à ce stade. Ils ont énormément d'ambition. Ils ont osé des choses plus doviques. Son petit cabillot poché, farci au foie gras et fixe, ça a l'air nickel. Je pense qu'on va être agréablement surpris du résultat. Ils n'ont jamais utilisé le micro-ondes en tant que mode de cuisson, hormis le réchauffage. Maintenant, ils ont compris un petit peu la technique. C'est je mets dans un plat ou dans une cocotte, je mets au four, je me sers de la cuisson, pocher vapeur juste pour pocher mon morceau de poisson. Donc non, belle recette, belle initiative dans leur plat. Moi, je suis assez content et fier. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 15 minutes. Voilà, c'est chaud. Et n'oubliez pas, le moins bon d'entre vous ira en test sous pression. C'est ainsi, monsieur Cordebord. Il faut absolument éviter le premier sous pression de la semaine quand on est face à face. Là, c'est risqué. Qu'est-ce que vous nous présentez, Pierre, dans 10 minutes ? Je vais vous faire un velouté de chou-fleur. J'ai fait des petits croutons. Ils sont des petits croutons de chorizo. Voilà, il faudra juste faire le tri puisqu'il y en a qui sont un petit peu trop colorés. J'ai fait des chips d'herbe. D'où vous sentez ça ? Qui c'est qui vous a appris ça ? C'est Chef Anton à la masterclass de la première semaine. Ah, mais comme quoi ? Il y en a qui écoutent. Il y en a qui écoutent. Remporter une épreuve permet en effet au candidat d'assister à un cours de cuisine avec Yves Candebord ou Frédéric Anton. Du persil fricotement au micro-ondes. Vous avez déjà fait ? Non. Une occasion unique de progresser et de faire le plein d'astuces. On va mettre maintenant notre persil 3 minutes au micro-ondes. Du coup, si on peut faire avec du persil plein, on peut le faire avec de la coriandre. Et par extension, je me dis pourquoi pas avec des pommes de terre essayer de faire une chips. Je n'ai jamais fait, mais on va essayer. Et voilà, j'ai fait des petits chips aussi. Chips également. Il y aura des petites crevettes et je fais une petite vinaigrette curry avec un peu de sésame pour mettre dessus avec des petites brunoises de choux flaré. En tout cas, ça a l'air pas mal du tout. Regarde ça. De vrais chips. Tu sors ça au micro-ondes. C'est magnifique. C'est bien. Le jury m'a félicité et c'est vrai que ça m'a donné confiance. Là, j'ai vraiment envie de cuisiner à chaque fois des choses que j'ai jamais essayées pour appliquer les bases et toutes les techniques emmagasinées. Allez, plus que 5 minutes. C'est le moment de dresser de jolies assiettes. Chaque fois, les chefs ils me disent que c'est la cuisine de la mamie. Donc j'essaye de faire un truc un peu beau, propre. Les dernières minutes, j'ai l'impression que c'est une poudre qui s'évapore. Je ne vois absolument rien passer. 10 secondes à présent. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on arrête. C'est terminé. Allez. On arrête. Assiettes inachevées. Terminées, mais inachevées, inabouties. Voilà. Mauvaise gestion du temps. Je n'ai pas le temps de poser la totalité du cabillot que je voulais mettre. J'ai tout foiré, là. Ça n'a pas marché comme j'aurais voulu. Oh là 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 ! Mon coquin ! Tu m'as fait le 3 de toi ? C'est des assiettes gourmandes que je sais, d'habitude. Là, c'est vrai que c'est l'opposé. C'est vraiment un peu minimaliste. Il faut que ce soit bon maintenant. Non, ce n'est pas les potes qu'il faut surprendre, c'est le jury. Le jury, il faut le plus envoyer pour surprendre. Si Laurent peut, grâce à sa technique, se montrer un adversaire redoutable... Elles sont magnifiques. Elles sont très bien décortiquées. Je ne sais pas qui c'est qui les a cuits, là. C'est Laurent. C'est précis, c'est beau. Le jury souligne à chaque fois la même faute de dressage. C'est un peu grossier, Laurent. On va arriver à aller plus loin. On va vous affiner. Avec cette assiette, il souhaite aujourd'hui démontrer qu'il sait se remettre en question. Il est donc possible de cuisiner au micro-ondes. Oh que oui. Écoutez, les assiettes ont l'air magnifiques. Donc vous comptabilisez une épreuve de plus à votre palmarès et pas à la moindre. Mais avant cela, messieurs, une petite dégustation que je vous souhaite savoureuse. Oui. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Et bon courage à vous. A tout à l'heure. Laurent, s'il vous plaît. Je suis relativement content de ce que j'ai fait. Ça n'est pas trop mal passé. Le dressage, j'ai quand même fait un truc un peu plus design que d'habitude. L'autre au lard et ses petits légumes croquants au micro-ondes. À l'aveugle, on me demande si c'est le cas candidat. Je pense que je vous donne un 15ème à vous. Prendre le risque de sortir de ses habitudes un peu robot-ratives, c'est un gros effort. J'essaye. Rien que pour ça, moi déjà, je vous dis bravo. Je suis content. Je me dis bon, je vais faire autre chose. Je ne vais pas faire que la cuisine à mamie. Et à mon goût, c'est pas mal du tout. Il y a du croquant. Il me sent bien le fumé. Le croustillon du jambon. Le croustillon du jambon, c'est assaisonné. C'est délicat. Il y a des belles couleurs, il y a des reliefs. Donc, il y a un énorme travail. Plus la petite sauce qui est toute simple mais qui donne l'assaisonnement. C'est sympathique. Bravo pour le boulot. Continuez. Faites-en d'autres. Faites-en d'autres. Merci. Comme ça. Hein ? Quand tu te fais applaudir et tout, t'es content. Quand tu retournes dans ta place, t'es un peu fier. C'est cool. J'aimerais bien que cette semaine, Laurent chope un coup de cœur. C'est vrai que je trouve qu'il a bien, bien évolué. Pour mon Lolo, j'aimerais bien. Ouais. Si Laurent, qui partait un peu outsider, remonte en une semaine à un niveau des meilleurs candidats, ça veut dire que la compétition va être très difficile. Simon, s'il vous plaît. Qu'avez-vous préparé ? Alors, j'ai préparé du homard avec une petite cannellonie de rutabaga avec les pinces de homard avec de la courgette, des champignons, un peu de carottes et du chou pointu. C'est top. Pour moi, personnellement, c'est top. Cuissant du homard, extraordinaire. Le petit jus d'herbe à côté qui rehausse. C'est génial. C'est topissime. C'est bon, c'est élégant, c'est beau. On a envie de manger. Moi, j'ai juste envie de dire une chose. Merci au micro-ondes. Merci à vous. Bravo, Simon. Merci. Finalement, le micro-ondes, je vais en acheter un, je pense. Olivier, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. C'est du cabillaud farci aux herbes sur un coulis de poivron et auberge. Un plat qui est moche. Moche, 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 moche. À part la cuisson du poisson, là, je dis d'accord, sinon le restant, c'est complètement à côté pour moi. Complètement. Je vous ai préparé une queue de lotte piquée au cerfeuil, roulée au lard et cuit en papillote, accompagnée d'un tien de légumes et pour adoucir des granits smiths qui sont cuites dans une petite marmite avec du miel et du citron. Pour moi, plat grossier. Il n'y a rien d'élégant. Vous avez respecté le thème de l'épreuve. Cuisiner au micro-ondes. Voilà. Le job est frais. Le pierre, s'il vous plaît. C'est un velouté de choux-fleurs, crevettes grises, chorizo, des petites chips d'herbe et de pommes de terre. Moi, je ne vais pas y goûter, moi. On va saccager l'assiette si on goûte. C'est trop beau. C'est trop beau. Je ne sais pas quoi dire. C'est un soulagement, vraiment. Bon, évidemment qu'on va manger. Eh bien, coup d'essai, coup de maître. Pas loin. C'est très plaisant. Plat très délicat entre le moelleux et le croquant du choux-fleur. C'est parfait. Les herbes, frites, c'est croustillant, c'est bien vert, c'est pas sec. Et le filet d'huile d'olive qui se rajoute, qui parfume, c'est super bien fait. C'est magnifique. On ne peut pas savoir que c'est fait au micro-ondes. J'ai un peu les jambes qui tremblent, sincèrement, vraiment. Je ne m'attends pas à autant de compliments. Je ne suis pas forcément préparé. Donc, c'est super. C'est un moment assez incroyable. Génial. Merci, Pierre. Grand merci. Tant que chanteur, musicien, j'ai la chance d'être fréquemment applaudi par un public. Là, c'est super sympa parce que c'est du soutien. Ça reflète vraiment l'ambiance qu'il y a. On est tous soudés. Ah, ça, ça fait de bonne humeur, ça. Asna, s'il vous plaît. Mon assiette ne me plaît pas du tout. C'est pas le rendu que j'avais imaginé. C'est surtout pas la promesse que je leur avais fait. Velouté d'asperge au cabillaud et courgette avec sa gambasse marinée. Le cabillaud est où, là ? Il est dans la courgette, mais je n'ai pas pu mettre autant de quantité que je voulais. C'est quoi ? C'est mietté, vous avez fait comment ? C'est mietté, oui. C'est pas une mietté, c'est une charpie, quoi. C'est une charpie, un petit endroit. C'est pas une très jolie assiette, Asna. J'ai pas du tout envie de goûter, quoi. Premier abord, je vois une gambasse qui est crue. Après, je vois une courgette qui est crue. Le but du jeu, c'était de cuire. Après, on a un morceau de cabillaud qui faisait à peu près 150 à 180 grammes pour en retrouver trois morceaux émiettés au fond du bouillon. C'est pour moi simplement loupé. Je suis déçue de cette épreuve, de comment je l'ai gérée. Je voulais absolument faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire, mais le rendu final, c'est pas ça. Allez, merci Asna. Merci Asna. Merci. J'ai vraiment pas envie de retourner en sous-pression, mais je pense qu'avec mon assiette, ça ne va pas être possible. Sabine, s'il vous plaît. Alors, c'est une roulotte de cabillaud farci au haddock et aux petits légumes avec une écrasée de terre à l'huile d'olive et aux cèpes et une sauce aux chèvres. Ça fait peur. C'est pas joli de jour. Comment vous pouvez avoir l'idée de mélanger tout ça dans la cèpe comme ça ? J'en passe de la pomme de terre aux cèpes, du haddock de l'autre côté aux chèvres. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Un fil, quoi. Allez, Ludovic, s'il vous plaît. Alors, c'est un dos de cabillaud farci au foie gras à la figue et un millefeuille de pommes de terre confites aux oignons. Et là, c'est une petite chantilly de courgettes mentholées. Il y a du taf, hein ? Ça ressemble pas à une barquette que tu sors du congélateur et que tu mets à réchauffer au micro-ondes, ça. On en est très loin. Parfait. C'est top. Tu sens le top. Ça, c'est top, ici. Il y a un travail de malade, quand même, sur cette assiette-là, en sachant que le mode de cuisson a été un micro-ondes. Bien exécuté. Parfait. Merci. Recevoir des compliments de Frédéric Anton, pour moi, c'est toujours important. C'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément. Ça me fait prendre conscience que j'ai encore du potentiel pour faire des plats derrière avec un mode de cuisson normal. la cuisine au micro-ondes est souvent associée à une cuisine vide-faite, voire mal faite, qui ne semble pas être le cas de ce que vous ont proposé nos candidats. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des plats, justement, que vous venez de goûter, Sébastien ? Carole, on a été, mais emballé, vraiment, parce que certaines des assiettes qu'on a vues passer étaient, mais tout simplement, éblouissantes. À ce point-là. À ce point-là. Justement, passons au résultat. Frédéric, qui a la chance de remporter un cours particulier de cuisine avec vous ? C'est-à-dire, qui a le mieux réussi cette épreuve ? Pour faire une masterclass avec Frédéric Anton, c'est vraiment super. Ce n'est pas évident, il y a beaucoup de candidats. Donc, si on peut avoir au moins une masterclass, j'aimerais beaucoup. Ce n'est pas rien d'être coup de cœur. C'est un vrai atout pour la compétition. J'aimerais être coup de cœur comme tout le monde. Ça fait un cours avec un chef supplémentaire. La personne que l'on va féliciter, c'est Pierre. Avant de venir à Masterchef, jamais j'aurais pu croire que ma cuisine pouvait toucher un jury aussi exceptionnel. Je ne suis pas déçu. Je préfère continuer le plus longtemps possible et ne pas de coup de cœur du tout. Il n'y a plus l'impossible. J'ai eu mes remarques positives. Donc, voilà, pour moi, c'est mon coup de cœur à moi. La simplicité, ce qu'on trace entre le chou-fleur moelleux et tout ce coustillant, c'était vraiment magique. Alors, tout simplement, des fois, on a un coup de cœur, on a deux coups de cœur. et la deuxième personne va nous avoir régalé avec quelques ondes. C'est Simon. Je suis super content pour lui. On s'entend super bien. C'est un très bon cuisinier. et sincèrement, je trouve qu'il faut un sacré cran pour prendre un homard et le faire au micro-ondes. La réalisation de mon projet, ça passe par une réussite à Masterchef. Ça me donne de plus en plus envie de faire ce métier et la reconversion est au bout du chemin. Un homard parfaitement cuit, c'est vraiment un travail à la perfection. Donc, deux belles assiettes, extraordinaires et simplement avec un micro-ondes, donc chapeau. Jusqu'alors, je prenais un peu mes marques. J'étais aussi beaucoup impressionné par le niveau des autres candidats et je pense que j'ai acquis ma place ici et une certaine légitimité. Donc maintenant, il faut confirmer parce que je suis dans la course. Je ne suis pas particulièrement en tête, mais je suis dans la course. Donc, c'est bien. Alors, Yves, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a pu vous surprendre pendant cette épreuve ? Mais aujourd'hui, Carole a décidé de faire un prix spécial jury. Alors, on va encourager quelqu'un qui nous a surpris aujourd'hui pour une remise en question totale. C'est Laurent. C'est une belle progression, Laurent. Merci. Je fais étape par étape et après, je ne lâcherai pas et j'ai donné mon maximum pour aller le plus loin possible. La gagne, quoi. S'il y a eu des félicitations, il y a quelqu'un qui est passé à côté de cette épreuve ? Alors, de qui s'agit-il ? Un candidat, d'une candidate ? Sébastien ? On a eu, Carole, c'est vrai, deux, trois assiettes qui nous ont vraiment, vraiment pas emballées et on en a longuement parlé, sachez-le. J'ai une chance d'aller sous pression, mais bon, on est 4-5 à avoir pris des... des roustes, on va dire. Je suis sûre et certaine que c'est moi, c'est moi qui vais en sous pression. Je ne suis pas confiant, mais je me dis qu'il y en a d'autres qui méritent peut-être plus d'y aller. Le tablier noir, il est pour vous, Asna. Comme toujours, je suis désolé d'avoir à remettre ce tablier noir, mais bon, c'est les règles du concours. Et une assiette comme la vôtre, après toute celle que vous nous avez présentée, on ne vous a pas reconnue, pas retrouvée et très sincèrement, ça nous a fait beaucoup de peine. Voilà. Donc cette assiette-là, on l'oublie et je vous la refaite plus jamais. J'étais partie ce matin avec l'idée de me dire « Oh bon, pas de sous pression cette semaine, allez, ben voilà, donc je commence en plantant complètement dans le décor. Pour la troisième fois, je vais vivre un test sous pression. C'est vraiment très, très lourd à vivre. Asna, vous êtes la première à aller en test sous pression ce soir. Quant aux autres, bravo à vous, on se retrouve pour la prochaine épreuve et vous pouvez quitter l'atelier. Maintenant, deuxième chance. Ça dépendra de l'épreuve qui va suivre, ça dépendra de la personne qui sera à côté de moi. On verra. Les candidats vont très vite découvrir que l'épreuve qui les attend est l'une des plus redoutables dans la compétition Masterchef. Quand je vois dans l'atelier, je vois les plans de travail, je ne comprends pas bien ce qu'on va faire. Je vois qu'il n'y a pas de four, qu'il n'y a pas de plaque. Chers candidats, vous disposez sur vos plans de travail de citron, de crème, de fruits et j'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve d'imagination pour ce qui devrait être une épreuve de dressage. Est-ce que je me trompe, Sébastien ? Non, absolument pas. La fameuse épreuve de dressage. Nous y voilà, vous y voilà. Là, sur le coup, je crois que je vais me sentir mal. Parce que je sais que c'est mon point faible. C'est l'épreuve où je peux aller rejoindre Rasna. Alors c'est vrai, c'est une épreuve particulièrement difficile. On ne va pas se le cacher. Sur vos plateaux, vous trouverez certains des éléments qui composent une tarte au citron meringuée. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on vous demande de faire. On va vous demander de dresser chacun individuellement un dessert à l'assiette à partir des éléments qui se trouvent sur votre plateau. C'est l'épreuve adorée et redoutée, ça, le dressage, Frédéric. Souvent, souvent, Carole. Vous savez, cher candidat, avec l'habitude, quand on voit une assiette, on reconnaît la signature du chef. Montrez-nous, vous aussi, que vous êtes capables de signer vos assiettes. Messieurs, comme nos candidats ont le souci de vous surprendre, je vais vous demander au pas de course de quitter l'atelier. On se retrouve tout à l'heure. Allez, hop, hop, hop. C'est parti, Carole. A tout de suite. Seul le visuel compte pour cette épreuve car le jury ne goûte pas. Vous avez donc 30 minutes pour dresser un dessert au citron à partir de tous les ingrédients qui sont présents devant vous. Le moins bon rejoindra Asna pour le test sous pression. Le meilleur assistera à un cours particulier avec Frédéric Anton. Vous avez 30 minutes. Top, c'est parti, c'est à vous. Sublimer une recette en maîtrisant l'art du dressage est une qualité obligatoire pour espérer devenir le master chef. Et certains candidats, comme Cédric, pensent pouvoir tirer leur épingle du jeu en mettant en pratique leur propre méthode. J'essaie déjà de faire le schéma, le plan, on va dire, de mon assiette. Je vois des sites meringues comme ça en torsade. Je me dis comment on va transformer, donc peut-être en faire de la poudre pour imiter le sucre glace. Je suis le plus heureux du monde parce que le dressage, c'est vraiment ce que j'adore aussi. Là, c'est le graphiste qui parle, là, c'est clair. C'est plus le plus génial, c'est le graphisme. Je suis un peu perdue, là. Je suis un peu en panique. Souvent, les chefs me reprochent que mes assiettes sont trop chargées, trop familiales, pas assez graphiques. C'est typiquement le plat qui nous rappelle tous un peu les fameuses langues de veau qu'on mangeait à la cantine et on faisait beurk. Je ne suis pas convaincue de faire quelque chose de vraiment joli. Il faut que je montre au jury que je tienne compte de leurs conseils. Et puis après, en avant de guingamp, je me jette à l'eau. De toute façon, il faut bien que je sorte quelque chose. Cela fait déjà 10 minutes que l'épreuve a commencé et je vous rappelle qu'il s'agit d'une épreuve de dressage que le jury ne goûte pas. Les candidats n'ont plus que 20 minutes pour revisiter, à leur manière, le dressage d'un dessert au citron. Mais pour Pascal, le temps semble s'être arrêté à l'annonce de l'épreuve. Je vais souffler. C'est horrible. 10 minutes après le début de l'épreuve, je n'ai toujours pas d'idée. Je ne sais pas comment je vais faire. Et le citron me surprend énormément. Je ne sais pas du tout comment je vais l'utiliser. Pour moi, une épreuve de dressage est une épreuve. Point final. Je vais déjà préparer tous les ingrédients et puis après, je penserai au dressage. Pour Laurent, qui a été félicité sur son dressage lors de l'épreuve précédente, la pression est tout aussi forte. C'est minable. La pâtisserie, la déco et tout, ce n'est pas trop mon truc. C'est trop confit, c'est le darois. Moi, je vais l'utiliser cette merde. Il faut être patient, minutieux. Il faut se faire sortir son esprit un peu artistique. Voilà. Après, ce n'est pas trop mon truc. C'est le darois. Le dressage, ce n'est pas mon fort. Je ne suis pas trop au dessert. Ça me parle un peu moins, mais on verra au fur et à mesure que j'avance. J'y crois toujours jusqu'au bout. On verra la suite après. Moi, je n'ai pas de problème. Je me sens toujours sûre de moi. Il faut que j'assure, il faut que je réfléchisse en même temps. Je m'appelle Christelle. J'ai 37 ans. Je suis mécanicienne dans une usine de chewing-gum à Bissignes, en Alsace. On est sans tournoi, à l'usine, et je suis la seule femme. Je suis obligée d'avoir beaucoup de caractère pour montrer que je suis là. Mon projet, c'est ça, avec ma petite camionnette. J'aurai un atelier de cuisine pour cuisiner des plats chauds et d'essayer de vendre mes plats. Ce projet, c'est la porte de sortie par rapport à l'usine. à changer de vie financièrement. Je ne pense pas que j'arriverai à joindre les deux goûts. 5 minutes, attention, il ne vous reste plus que 5 minutes. Quoi ? Il y a déjà 25 minutes qui sont passées ? Genre, c'est passé où ? Ça, je ne sais pas le truc que je préfère, mais je n'aimais pas la langue de veau et on s'en est sortis. Donc, je pars sur un millefeuille. Un millefeuille de tartes au citron. On ne peut pas tomber que sur des épreuves qui nous conviennent. J'ai envie de dresser une petite tarte citron, mais juste citron. Et puis, pour le côté gourmand, faire une petite vérine où je réutilise tous les ingrédients, c'est-à-dire la meringue, la chantilly, la crème et puis des petites groseilles. Le dressage, ce n'est pas particulièrement mon point fort. Après, le dressage d'épreuve précédente, les chefs, ils ont trouvé ça joli. Donc, ça me donne un peu confiance et je pense qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire et puis après, on verra. Plus qu'une minute ! Dans quelques secondes, le jury va découvrir et juger le dressage de chacun des candidats. Le moins bon d'entre eux va rejoindre Asna en test sous pression. Le dernier coup de finale, c'est maintenant. Il ne vous reste plus que 10. 10, 9, 8... C'est pas possible. C'est toi. 7, 6, 5... J'ai juste le temps de choper une framboise et... Plac ! 2, 1... Top, c'est terminé ! C'était chaud. C'était très chaud. T'as pas mis la meringue, là ? Si, elle est là. Et là. Et du là ! Oui. T'es malin, toi. Messieurs, je vous ai autorisé à réintégrer l'atelier, n'est-ce pas une bonne nouvelle ? C'est gentil. Merci. C'est un petit peu intéressé parce que vous avez un petit peu du pain sur la planche. Vous devez, comme vous le savez, juger les différents dressages de nos candidats. Ils vont venir vous apporter leurs assiettes. Donc, on ne met pas les doigts dans les plats, on ne goûte pas la chantilly, c'est juste avec les yeux. Promis. Ça va aller vite et ça va trancher direct, toi. Ou ça plaît ou ça plaît pas, de toute façon, une assiette. Si t'arrives avec un gros pâté, tiens, c'est mort. C'est vrai que s'il vous plaît. Eh bien, là, t'as un dessert. Voilà. Netteté, précision, belle couleur, c'est une belle assiette. On n'en attendait pas moins de Cédric, quand même. Au moment où vous mettez ça, ça me donne envie. J'aimerais être marqué par le jury. Si ça peut déboucher sur un cours de cuisine avec M. Anton, ce serait le top parce que ce serait vraiment un rêve de pouvoir cuisiner à ses côtés. Sabine, s'il vous plaît. Sabine, voyons cette assiette-là, voyons cette netteté avec des couleurs, avec des reliefs. Je dis que vous avez fait un énorme travail sur vous, sur votre dressage et que ça doit être malgré tout récompensé. Donc, je vous dis, c'est pas mal et j'espère revoir, en tout cas, des assiettes de ce type dans les prochaines épreuves. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Sabine. Ça fait énormément de bien attendre des remarques positives, des encouragements, voire des félicitations parce qu'en plus, ça rebooste, ça redonne confiance en soi et ça donne envie d'aller croquer la suite de l'aventure. Pascal, s'il vous plaît. Écoutez, moi, ça ne me parle pas du tout. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que vous avez voulu faire. Je pense que vous vous trompez sur ce qu'est un dessert. Ça n'a jamais été trois framboises dressées en carré avec un peu de citron et un peu de croustillant. Il n'y a rien d'abouti là-dedans. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Merci, monsieur. Après ce passage devant le jury, pour moi, je suis en danger réellement. Je ne suis pas confiant pour la suite. J'espère seulement que je ne serai pas le dernier. Julie, s'il vous plaît. Moi, je trouve que c'est plaisant. C'est mignon. C'est un joli petit travail. C'est propre et net et puis ça ressemble à un vrai dessert. C'est propre, c'est net. En termes de proportion, ce qui est important aussi. Il me fait des clins d'œil. Il me fait des clins d'œil. Ben non, c'est... Tous les éléments sont là. C'est très beau. C'est très beau. Merci, monsieur. Merci, Julie. Ça fait très plaisir. Là, il conforte le fait que je peux me faire confiance et que parfois, ce que je fais, ça peut être vraiment bien. Laurent, s'il vous plaît. J'amène ma fraise. Et là, c'est l'avalanche, quoi. Le dressage ne veut pas dire juste mettre des petites choses dans une assiette. Pormis la petite tartelette là, le petit sablé existant avec un peu de crème de citron et de lamelles de fraises, vous aviez tous les éléments, quand même, pour reconstruire un dessert qui était mangeable. Et là, c'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est très, 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 très moyen. J'espère pas avoir le tablier noir, quoi. Après, ça va être chaud, quoi. On verra. Thomas, s'il vous plaît. Je suis pas super confiant parce que je sais ce que j'ai produit et que je sais déjà ce qu'ils vont me dire et les critiques qu'ils ont envoyées. Wow. Wow. C'est un dessert pour deux. Vous pensez qu'on peut manger ça, Thomas ? Et ça, tu le manges pas à la cuillère à café, tu y vas à la cuillère à soupe. Thomas, c'est grossier, c'est robot ratif, c'est... C'est un bloc de béton, un pavé, paf, dans l'assiette. Bon, merci, Thomas, en tout cas. Merci. C'est pas d'élégance. Tommage, toi. Christelle Soupé. Je veux dire que ça ressemble entre un vacherin au milieu, au centre. Vous dites vacherin, OK, c'est peut-être pas le plus joli vacherin du monde, mais vous avez une idée, toc, elle est là dans l'assiette. Voilà, c'est cohérent. De ce point de vue-là, on peut rien vous reprocher. Ça manque de gourmandise, mais c'est précis. Et on peut appeler ça un dessert. Merci, Christelle. Selon les remarques du jury, c'était pas 100% joli, mais le sujet était là, donc je me sens bien. Pierre, s'il vous plaît. Ça va, Pierre ? Ça va. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je crois que je vais devenir fan de vous, si ça continue. Plus les épreuves avancent, plus vous faites de belles choses. À chaque fois, c'est net et c'est précis. Moi, je dis chapeau. C'est gourmand, comme de faire. C'est efficace. Bon, ben voilà, c'est fait. Merci, Pierre. Faut pas de temps, hein ? Voilà. Merci, Pierre. Masterchef, c'est pas la cuisine à la maison, donc des épreuves comme ça où il faut être tout de suite réactif et avoir les félicitations d'un jury aussi important, franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. On va délibérer avec Yves et Frédéric et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Les candidats vont connaître le verdict du jury. Je vous trouve la mine moins réjouie que tout à l'heure. Le résultat ne vous a pas plu, Sébastien ? On vous l'a dit en début d'épreuve, le dressage, c'est très, 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 très compliqué. On a vu passer quelques assiettes qui nous prouvent que c'est possible. Quelques autres qui nous laissent à penser qu'il y a encore beaucoup de boulot. Ça a été relativement facile pour une fois pour nous de trouver un dressage dans une assiette qui pourrait apparaître sur des cartes de restaurant. et l'assiette qui nous a semblé la plus élégante aujourd'hui est celle de Pierre. Pierre, je pense que la journée ne se passe pas trop mal pour vous. C'est pas mal. Félicitations pour votre dressage, Pierre. Il y avait de l'idée, de la précision et surtout, c'était gourmand. Je suis sur une lancée, ça fait presque un peu peur mais maintenant, il ne faut pas se casser la gueule. Mais non, c'est génial. Là, je savoure. Ça met la pression parce que les autres sont contents pour moi mais en même temps, ils se disent ça devient un candidat sérieux. Donc, ça met la pression. Ça met la pression. Sébastien, quel est le candidat ou la candidate qui a le moins bien réussi cette épreuve et qui va donc être soumis au test sous pression avec Asna ? On a dû discuter pas mal pour savoir à qui on allait remettre ce tablier noir et qui allait se retrouver en test sous pression avec vous, Asna ? Parce qu'il y avait le choix, malheureusement. Ce tablier noir, Carole ? Ce soir, Masterchef met en jeu un chèque de 10 000 euros pour vous offrir la cuisine de vos rêves. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Lors de la première épreuve, quel objet se cachait dans la boîte mystère ? Un, une friteuse. Deux, un micro-ondes. Envoyez directement un ou deux par SMS au 71414 ou vous appelez le 3680. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous saurez tout à l'heure si vous êtes le regagnant. Sébastien, quel est le candidat ou la candidate qui a le moins bien réussi cette épreuve et qui va donc être soumis au test sous pression avec Asna ? Ce tablier noir, Carole ? Il est pour Thomas. Je n'ai pas l'habitude de regretter ce que je fais. Après, j'en tire les leçons et j'assume les conséquences. C'est vous, Thomas, qui rejoignez Asna ? Je vais accuser le coup, je vais bien dormir et demain, on sera là et puis on va envoyer ce qu'on sait faire. Vous vous affronterez donc tous les deux pour ce test sous pression à l'issue duquel l'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure Masterchef ? Il n'y aura pas d'égalité et je ne crois pas qu'on peut rester tous les deux et n'y partir tous les deux. Donc ce sera elle ou moi. Si c'est elle, c'est cool pour moi. Si c'est moi, tant pis. Dans quelques instants, Asna et Thomas vont devoir se livrer une bataille culinaire sans merci. A l'issue de cette ultime épreuve, seul le meilleur d'entre eux va continuer la compétition. Asna, c'est aujourd'hui son troisième test sous pression. Lors des épreuves, cette candidate a pour habitude de se laisser envahir par le stress. Et dans la compétition, les premières victimes de cette sensibilité, ce sont ses assiettes. Je n'ai pas du tout envie de goûter. C'est pour moi simplement loupé. Asna, est-ce qu'elle va arriver à supporter la pression ? On la sent quand même très émotive. Et moi, je me pose la question si elle n'arrive pas un peu à ses limites. Mais lorsqu'elle réussit à maîtriser ses émotions, sa créativité culinaire prend une toute autre tournure et va jusqu'à bluffer le jury. Un truc qui est fabuleux quand même, c'est la cuisson de foie gras. Thomas, son adversaire, sait qu'il ne doit pas sous-estimer cette combattante. J'ai un état d'esprit de quelqu'un qui va au combat, qui va y aller, mais qui est conscient que la tâche va être rude. Originaire d'Aix-en-Provence, cet ancien policier, aujourd'hui chef de rang dans un restaurant, est doté d'une détermination sans faille. Je sais que je ne suis pas le meilleur cuisinier sur ces trois saisons, mais il y a quelque chose que je n'ai que personne n'a, c'est la motivation. Et je sais qu'au fond de moi, s'il y a un concours de motivation, j'arrive premier au la main. Thomas, il est pétillant, on sent qu'il a la culture, qu'il a l'envie, il est intéressant. Mais ça ne suffit pas, depuis son entrée dans l'atelier, sa cuisine a déçu le jury. On dit oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes content de votre dressage ? Non. Pour moi, plat grossier. Thomas, il ne nous a jamais émerveillé, ça a toujours été juste moyen, mais il y a toujours quelqu'un qui fait un peu moins bien que lui. Il doit impérativement retrouver les qualités de cuisinier qui ont convaincu le jury de son potentiel au début de la compétition. Pas mal, Thomas. Le fondant est sympa. Résultat plus convaincant. Bravo. Je vais essayer de créer la surprise. Ça va être surtout ça, le truc. Bienvenue à tous les deux. Alors, nouveau test sous pression et pour l'un et pour l'autre. Vous vous sentez dans quel état ? Asna ? Je suis un peu stressée, mais je vais vraiment tout donner pour y arriver. Oui. Thomas ? J'ai préparé mes affaires pour demain, pour continuer l'aventure. Et mon tablier blanc est prêt ? Hein ? Alors, vous connaissez le principe du test sous pression. C'est une épreuve éliminatoire. À l'issue de cette épreuve, l'un de vous deux quittera ce soir l'atelier Masterchef. C'est donc la nouvelle et peut-être dernière occasion de prouver ce que vous êtes capable de faire. Frédéric, pour ce test sous pression, il a fallu une recette qui se trouve sous cette cloche. Absolument, Carole. Asna, Thomas, comme chaque semaine, on vous demande de réaliser un plat avec les ingrédients d'un grand plat classique français. Et cette semaine, il s'agit de la fabuleuse blanquette de veau à l'ancienne. Asna a manqué, c'est évanouir. Oui. Pourquoi ça vous n'aimez pas la blanquette ? J'adore. Ah, voilà. Voilà. Mais attention, l'épreuve ne serait pas complète sans un ingrédient mystère, supplémentaire. il se trouve dans l'épicerie. Il se trouve dans l'épicerie et attention, veillez bien à utiliser tout ce que vous aurez choisi. Vous avez donc une heure pour réaliser le plat qui vous permettra de rester dans la compétition. Vous êtes prêts ? C'est à vous. A tout à l'heure. Bon courage. L'ingrédient mystère du jour, la famille des crustacés au grand complet. Oh non, c'est pas possible. Je vois des couteaux, je vois des crabes, des tourteaux. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec ça ? Thomas et Asna peuvent en prendre autant qu'ils veulent. Une consigne, ils doivent utiliser tout ce qu'ils vont mettre sur leur plateau. Après, je me dis, mais Asna, bien, réveille-toi. Et là, je me dis, allez, prends quelque chose de simple, donc je pars sur la Saint-Jacques. Pour moi, dans ma tête, ça fait tilt tout de suite, quoi. Sur mon plateau, je remplis deux petits bocs de gambas, parce que gambas, on est sur quelque chose qu'on peut travailler et surtout qu'on peut récupérer quelque chose pour faire un fumé derrière. Les candidats ont fait leur choix et pour Asna, ce sera des Saint-Jacques. De son côté, Thomas est plus ambitieux, il a pris des Saint-Jacques, des gambas et des oeufs de saumon. Il pense donc cuisiner ses produits, mais une surprise les attend. Quand je sors de l'épicerie, pour moi, c'est réglé. J'ai mon assiette qui est dressée, mes produits, il n'y a plus que la réalisation à faire. Asna, Thomas, avant que vous démarriez, un tout petit mot, je vais vous demander de changer de place, s'il vous plaît. Vous allez donc devoir cuisiner chacun d'entre vous avec le plateau de votre adversaire. Je me dis, j'ai tout prévu, j'ai prévu l'assiette, j'ai prévu tout ce qui va avec, le dressage. Je reviens à zéro. J'ai une boule au ventre. Je ne m'attendais pas à ça. J'adore M. de Moran, mais là, il nous a fait une mauvaise surprise. Thomas, Asna, en tout cas, sachez-le, vous devez utiliser tous les ingrédients qui sont sur le plateau. Sur le plateau de Thomas que j'ai récupéré, il y a la gambas, saint-jac, des oeufs de saumon et des algues. Allez, bon courage. La difficulté supplémentaire de ce test sous pression impose aux candidats de repartir à zéro dans leurs recettes. Non seulement, ils doivent composer un plat à partir des ingrédients de la blanquette de veau, mais ils sont aussi contraints d'y ajouter ce que leur adversaire a choisi dans l'épicerie. J'ai hérité d'Asna, des noix de Saint-Jacques avec des algues. Je suis un peu dègue parce que je suis parti sur une bonne recette derrière. Ça ne sera pas, ça ne sera pas. Je réfléchisse parce que là, je ne sais pas trop où je vais. Ce n'est pas facile à gérer du tout comme situation parce qu'on part sur une idée et puis après, on se retrouve avec autre chose à faire. Il faut penser goût, il faut penser dressage, il faut que ce soit parfait. Frédéric Anton s'est prêté au même exercice. Avec des écrevisses et tous les ingrédients de la blanquette de veau, il réalise une quenelle de veau et des écrevisses à la crème. Je commence par cuire les écrevisses puis je les décortique. Je prépare une garniture aromatique et je fais revenir le veau dans une cocotte avec une gousse d'ail. Dans une autre casserole, je place les queues d'écrevisses, je les laisse cuire puis réunis toutes les préparations. Je termine en mouillant avec de la crème. La crème est prête, je rajoute mes écrevisses et quelques champignons. Je n'ai plus qu'à dresser dans une belle assiette. Pour la quenelle, il suffit de mixer le veau avec un oeuf entier, deux jaunes et de la crème. Je confectionne ensuite une quenelle que je plonge dans de l'eau bouillante. Pour le dressage, je récupère la tête d'écrevisse et je décore de quelques rondelles de champignons. C'est prêt à déguster ! On est vraiment soumis à un stress énorme donc pour moi, c'est un peu me jauger, voir où je peux aller, voir ce que je suis capable de faire. Ça va me servir après pour ma vie professionnelle. Je ne suis pas du genre à me laisser aller. Je suis loin d'être parti. Je suis serein dans mes décisions et je ne me laisse pas déborder par l'émotion. Mais 15 ans passés dans la police ont un avantage évidemment considérable. Bon, Azna, pas trop perturbée par ce changement de plateau ? Un petit peu. Un petit peu ? Oui. Et là, qu'est-ce que vous allez faire comme recette ? Là, je pars sur un oignon caramélisé et une association gambas marinée et poêlée et une association des deux jeux pour assaisonner. Vous avez vu notre enthousiasme pas tous les trois ? Oui, j'ai vu. Ce n'est pas très appétissant ce que je l'ai décrit. Donc, je me dis ma pauvre Azna, tu pars vraiment avec un handicap. Tu ne donnes pas envie. Ça m'a vraiment perturbée. Bon, Thomas. Oui ? Est-ce que cette blanquette de vous a inspiré ? Alors, la blanquette de veau ne m'a pas super inspiré mais on va s'adapter. Quelle est-ce que tu es en train de faire ? J'ai préparé un petit beurre d'agrume avec ce que j'ai sur place que je vais mettre au dernier moment sur la viande. Ça, vous pouvez le faire à 5 minutes d'envoyer. C'est aucun souci. Oui. Que ça, à 5 minutes d'envoyer, ce sera difficile à cuire. C'est des morceaux de viande qui demandent un minimum de cuisson. Ça fait 20 minutes que vous avez commencé. Donc, pourquoi c'est encore sur la planche et pas travaillé ? Quand il me dit que la viande ne va pas être cuite, je m'exécute immédiatement après. Il y a un vrai côté de promiscuité avec les chefs. C'est qu'on sent qu'ils ne sont pas là pour nous laisser partir au fond du trou avec les recettes, les foirer. À nous, et je pense que je le fais bien, accepter ce qu'ils nous disent et rectifier tout de suite parce que c'est eux qui goûtent derrière, c'est eux les jurys. Vas-y, vas-y, garde confiance, Toto. Allez, Thomas. Et foins ce que tu fais. À fond, jusqu'au bout. Asna Thomas, vous cuisinez depuis 30 minutes. Il vous reste donc 30 minutes dans ce test sous pression. Allez, allez, allez. À la fin de ces 30 minutes, les deux candidats sous pression vont livrer leur assiette au jury. Seule la meilleure va permettre à l'un d'entre eux de rester dans la compétition. L'enjeu est de taille pour ces cuisiniers amateurs qui rêvent de devenir des professionnels. Sur chef, ça représente beaucoup de choses sur un plan professionnel, sur un changement de vie que j'ai déjà amorcé il y a quelques années, de ma carrière de policier, à chef de rang. On est sur une dynamique qui est réelle. Vous avez votre tête des mauvais jours. Oui, exactement. Parce que là, moi, je sens que ça flotte un petit peu pour le moment et tout particulièrement chez Thomas. Asna, personnellement, moi, je n'ai pas compris. Peut-être que ça va nous réserver une surprise extraordinaire. Mais comme ça, tu me poses la question maintenant, qu'est-ce qu'on va manger ? Je te dirais, je crains. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, là. Non, non, il ne reste pas beaucoup de temps. Bon, écoutez, réponse dans... On aura peut-être une belle surprise. C'est jamais. Restons positifs. A tout à l'heure. L'échange de plateau qui a eu lieu en début de test sous pression a vivement perturbé les candidats. Inquiets, le jury décide de retourner les voir. Est-ce que tu penses que c'est une utilité de faire deux jus ? En fait, je voulais inverser les rôles. Je veux assaisonner la partie viande avec un jus mère et la partie... Moi, je te rassemblerai les deux. Dans le même jus, tu as le goût des deux. Je peux faire les deux. Tu choisis. Allez, Thomas, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Un peu tout. Je vais repasser le... Qu'est-ce que c'est ? Ça se dit quoi, ça ? Je vais repasser le... Ouais, mais ça va être dur. Fais voir. Le béton... Il n'y a rien à faire avec les petits morceaux qui sont là, caramélisés, non ? Comment ils sont ? Ils sont presque meilleurs que ceux-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça ? Oui, chef. C'est une chance. Ils m'ont donné des conseils. Ça va le faire, mais je vais sortir un plat. Ça, c'est indéniable. Asna, Thomas, c'est votre dernière chance de rester dans la compétition. Dépêchez-vous. Cinq minutes. Il me reste à caraméliser un petit peu mon oignon. À cuire les Saint-Jacques. Je crois que je me loupe. Thomas, deux minutes. Asna, deux minutes. Allez, Thomas, Asna, deux minutes. Allez. Trompe pas. Trompe pas. J'y arrive pas. Pause. Comme ça, tu vas pas trembler. Arrête de trembler. Regarde, regarde. Allez, trempe plus. Trempe plus. Vas-y. Je trempe parce que c'est les dernières minutes et puis j'ai peur de ne pas pouvoir mettre tout ce que j'ai fait. J'ai peur de ne pas assurer au niveau dressage. Il faut que je mette la sauce. Il faut que ce soit bon. Il ne faut pas que j'oublie le dernier assaisonnement. Voilà, c'est vraiment pas évident. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est le dernier. C'est le dernier. On va attaquer par le plat de Asna. J'ai fait un veau à la marocaine. C'est un petit steak haché de veau accompagné de gambas parsemé de vinaigrette, céleri et petit oignon. D'un mot, ce jus, il est à tomber par terre. Voilà. On a un goût de gambas qui est extraordinaire, une cuisson qui est parfaite, votre petit steak de veau qui est juste cuit, donc très moelleux. Ça se mange sans aucun problème. Et après, pour moi, il y a une vraie faute. Un plat, c'est une protéine des légumes. Là, on est à 95% sur la protéine. Et ça me dérange. Merci Asna. Thomas. C'est un duo veau-noix de Saint-Jacques avec Saint-Jacques sur lit de corail et d'algues et un veau cuit de deux façons avec une cuisson vapeur et une cuisson un peu plus rôti. Alors Thomas, je ne sais pas si vous avez entendu ma réflexion. Là, c'est encore pire, je pense. 100% protéine. Il n'y a clairement plus de garniture. Le légume a combien d'en disparu ? On doit avoir un équilibre dans une assiette. Qu'est-ce que vous avez fait avec des algues ? Je suis parti sur l'idée d'un beurre aillé, mais d'un... Ouais, c'est salé. Alors, c'est très puissant, c'est très iodé, c'est très salé. Mais là, malheureusement, on met dans l'assiette. Qu'est-ce que je fais, moi, normalement ? Je fais comme ça, je mange tout et je ne peux pas manger. Moi, je trouve ça à la patate, plutôt. Non, mais j'adore, mais non, ça envoie. Je trouve que c'est génial, mais c'est mal positionné, quoi. Si vous le mettez de côté dans une petite haussière et vous nous expliquez que c'est un condiment d'algues très salin, on va y aller avec parcimonie et ça peut être intéressant. Et pour finir, voilà. Il y a une superbe cuisson sur la Saint-Jacques. Une superbe cuisson de Saint-Jacques. Ça, c'est super bien cuit. Elle est top. Ça, c'est la perfection absolue. Elle est magnifique, Thomas. Le champignon, regarde. Il est top. Merci infiniment, Thomas. Merci, Thomas. Bon, encore un test sous pression qui aura bien mérité son nom. On va délibérer. A tout de suite. La qualité des assiettes qui nous présentent, moi, je trouve que c'est quand même très, très limite l'un et l'autre. C'est un calvaire. Attendre comme ça, c'est juste comme quand on est mort de soif et qu'on attend un peu d'eau. Tu vois, je pense que c'est l'air. Excuse-moi. Moi, écoute, moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu. Tu peux pas dire ça. Quand tu vas au restaurant, on te sert une assiette sans aucun légume, avec un petit jus. Non, non, non. Il n'y a pas d'équilibre. Moi, ça ne m'a pas choqué fondamentalement. Enfin, j'aurais eu plaisir à manger l'assiette. Moi, non plus, ça ne m'a pas choqué du tout. Mais il est vrai que ce qu'Iva dit avec plus de légumes, petits oignons, champignons, les carottes qui se rajoutaient là-dessus, en plus, avec garniture en céleri, ils auraient pu rajouter une garniture. Bon, allez, on va pas en discuter pendant huit jours. On va leur annoncer. Pendant l'épreuve, Yves, vous envisagiez tous une éventuelle surprise. En tout cas, vous l'espériez. Est-ce que ça a été le cas ? Qu'est-ce que vous diriez globalement de cette épreuve et du travail de nos candidats ? Yves. Carole, ça a été un test sous pression laborieux. Alors, il y a de l'idée, il y a des intentions, il y a de la volonté, mais c'est pas suffisant. On a besoin d'assiettes qui nous donnent de l'émotion. Frédéric, qui choisissez-vous pour continuer l'aventure avec nous ? Thomas, les tranches fines de veau, poêlées, intercalées avec les Saint-Jacques. C'était très moyen, sec, pas de sauce. Asna, votre plat avait énormément d'imperfections, mais vous aviez une sauce qui était bonne, qui était goûteuse. Donc voilà, Asna, c'est pour cela que nous avons choisi de vous faire continuer l'aventure. Je t'ai hâte de le faire. T'inquiète pas, t'as pas de soucis. Gros soulagement, je remets les compteurs à zéro et ça repart. Thomas, s'il vous plaît, pouvez-vous nous remettre votre tablier ? Moi, je voudrais simplement dire à Thomas que j'ai pris énormément de plaisir à le côtoyer. Voilà, j'aime ce qu'il y a dans votre regard et j'aime votre attention et votre application. J'avais préparé plein de trucs, j'avais un million de choses à vous dire, mais ça va pas le faire, je voulais vous raconter que j'ai kiffé à fond. Je m'en rappellerai le millefeuille quand vous êtes venu avec votre petit couteau et que vous m'avez fait le trait sur le glaçage du millefeuille. Tout dans le même sens, comme ça. Comme ça et maintenant dans l'autre sens. Merci chef. Merci monsieur. Voilà, allez. J'aurais payé cher pour le garder, j'ai appelé ma mère le soir en disant « Anton, il a fait un truc sur mon gâteau ». Je ne suis pas le meilleur mais j'ai la passion de ça et c'est ce qui vaut et après voilà. Je ne me suis pas trompé, j'ai changé de dit, je crois que je ne me suis pas trompé. on va arrêter. Merci monsieur. Voilà. Merci monsieur. Là vous allez appeler votre maman pour lui dire que vous avez fait la bise de Cédric Anton. Il y a beaucoup d'émotions quand tu quittes l'aventure parce que c'est aussi une aventure humaine. On va quitter des gens mais il y a plein de choses qui m'attendent derrière. Il y a ma famille, il y a mon projet d'ouvrir un resto. Je reverrai les chefs et il vient de remanger chez moi, c'est sûr. Masterchef, c'est un rythme soutenu. Vous repartez pour une nouvelle épreuve par équipe et en extérieur. Alors Sébastien, justement, vous avez déjà réfléchi à une répartition possible. Messieurs, veuillez vous rassembler s'il vous plaît. Mesdemoiselles, faites de même. Voilà deux équipes, Carole. Les filles se contentent. Ah les gars, vous allez souffrir. Donc une équipe de garçons, une équipe de filles. Oui. Mais il faut des chefs d'équipe, Sébastien. Il faut des chefs d'équipe. C'est vous qui allez les désigner, tout simplement. Vous avez dans chaque équipe cinq minutes pour désigner votre chef. On est Christelle. Unanimement, on est tous là Christelle. Christelle n'a jamais été chef d'équipe. Je crois que c'est la plus bonne homme d'entre nous. Elle est droite, elle est carrée, elle est précise. Moi, je la vois très bien manager ses troupes. Ça marche, pas de problème. On va te filmer. C'est OK. Voilà. Qui a envie ? Le lot, il est bon aussi peut-être pour checker peut-être. T'as envie d'essayer ? T'as envie. T'as envie. T'as envie, les gars. C'est parfait. J'ai le rôle de chef, après, c'est la fierté de mener une équipe. Fort sonneur et robustesse. J'ai envie de prouver que même si je déconne et tout, j'arrive à me canaliser et faire un truc, driver une équipe et faire voir que je suis là. Vous connaissez les règles de cette épreuve. Vous savez que l'équipe perdante sera soumise tout entière aux tests sous pression et que l'un de ses membres quittera l'aventure définitivement. Préparez-vous bien, couvrez-vous bien. Ça va souffler et méfiez-vous des ouragans. Vous allez vite comprendre. Vous pouvez quitter l'atelier. Aujourd'hui, c'est à Monaco, principauté du luxe par excellence, que les candidats vont devoir s'affronter. Et c'est sur le toit d'un des plus grands palaces du Rocher qu'ils vont découvrir l'épreuve que leur a réservé le jury. Chers candidats, soyez les bienvenus dans l'un des plus grands hôtels du Rocher, le Fermonte Monte Carlo. C'est la première fois que je mets les pieds dans un palace, surtout un palace de cette catégorie. Si nous avons tenu à vous amener ici aujourd'hui, c'est pour faire honneur à la cuisine d'un grand chef. Nous avons remporté ensemble le titre de meilleur ouvrier de France en 2000. Il s'agit de mon ami, le chef Philippe Jouanès. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, Philippe Jouanès va vous laisser ses cuisines. Pour l'ensemble des candidats, c'est peut-être la première fois que vous allez cuisiner dans une cuisine professionnelle. Pour un cuisinier amateur, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est énorme. Philippe va vous dire l'intitulé d'un plat et d'une entrée. C'est tout ce que vous allez avoir. Et c'est vous, en équipe, qui allez devoir réinterpréter sans l'avoir vu, le plat. L'épreuve est très ambitieuse. À partir de quelques mots, recréer une recette, ça peut aller très loin au final. Philippe Jouanès va vous donner à présent les intitulés exacts des plats qu'il vous propose de reproduire aujourd'hui. Donc vous allez commencer par une entrée chaude, conchiglioni d'automne et son sucré salé à la fleur de sel. Et pour le plat, le chapon de mer cuit au plat, nuage de carottes et sommité de choux. Waouh ! Il va falloir envoyer parce que ça va être chaud patate, quoi. Alors à présent, une question se pose, pour qui allez-vous faire à manger ? Pour nous quatre, évidemment. Mais pour cinq autres personnes. Vous allez donc avoir aujourd'hui neuf entrées, neuf plats à préparer. Et les cinq invités qu'on attend encore, ce sont des cadors. Ce sont des mémoires gastronomiques. Cinq Bocuse d'or, champions du monde de la cuisine. C'est vraiment des pointures. C'est vraiment le summum des cuisiniers qui vont goûter nos plats. Ils nous font cet honneur aussi. C'est incroyable. C'est les champions du monde de la cuisine, quoi. Eux, ils goûtent un truc, ils te disent « Là, t'as juste mis ça, 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 non ? Mais t'aurais dû faire ça, 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 ça. Pourquoi t'as pas fait ça, là ? » La moindre aura, elle sera sanctionnée, quoi. Maintenant, au boulot. Une heure et demie, donc, pour cuisiner. Allez, ça commence maintenant. Bon courage. À l'issue de la dégustation, seuls les Bocuse d'or et le chef Johannes vont être amenés à voter. Être à la hauteur est une obligation. Il est temps pour ces 14 cuisiniers amateurs de se révéler professionnels. Quand on rentre en cuisine, c'est un moment magnifique, un moment qu'on n'aurait jamais oublié, que si ça pourrait durer, tant mieux, ça veut dire que je serais chef d'équipe dans une cuisine, quoi. Ah, il y a des tocs. Les tocs, les tocs, les filles. Ah oui, ça commence, le tocs. Ça commence là, ça y est. Tiens, tiens, tiens. Allez, mettez les tocs, les enfants. Quand on met la tocs, on se met vraiment dans la peau du cuisinier, quoi. Sortez un peu le mâteau, je vais checker un peu la bordel. Pour des amateurs comme nous, travailler dans une cuisine professionnelle, c'est un changement, quoi. Rien que par rapport au matériel, il y a des champs froids de partout, des grandes planchas. Le four, au lieu d'avoir un four comme ça, c'est un four comme ça, c'est immense. C'est un rêve, quoi. Si tu te dis, je veux le même à la maison, quoi. On va tous au frigo, les gars. Allez, c'est ici. Après, quand même, tu as l'esprit compète et tu n'as pas trop le temps de flâner. Le timing, il tourne, quoi. Chacun prend ce qu'il faut. Les candidats ont à leur disposition tous les ingrédients nécessaires pour reproduire l'entrée et le plat du chef. Mais pour la première fois depuis le début de la compétition Masterchef, ils n'ont pas vu les assiettes à confectionner. Ils n'ont qu'un seul et unique indice, les intitulés des recettes. Et voici ce que le chef Johannes espère retrouver dans les assiettes. Alors, les conchiglioni d'automne. Conchiglioni, c'est une pâte un petit peu de la forme d'un escargot farci avec les cèpes et du foie gras. Alors, le chapon de mer aujourd'hui, c'est un poisson qui se traite en principe entier, puis dans un plat et surtout désarrêté. Il y a beaucoup de techniques sur ce poisson. Le côté nuage, nuage, ça veut dire légèreté. Donc, c'est une émulsion de carottes. Donc, quelque chose qui soit à mi-chemin entre une purée et une sauce. Les filles, vous venez, 5 minutes. On va faire le point conchiglioni d'automne. Comment vous voyez par rapport aux ingrédients ? On va faire des pâtes, j'imagine, farcies avec quoi ? Le célébris ? Il y a le foie gras. Ah, le foie gras super. C'est le foie gras, c'est le foie gras. C'est très bien. C'est le foie gras. Voilà. Est-ce qu'on peut pas mélanger le suprême avec le poisson ? Ah non, non. On a l'intitulé, c'est chapon de mer. C'est chapon de mer cuit. C'est tout. Le but, c'est vraiment de coller à l'intitulé et pas de partir en live et d'être trop créatif. Chaud, 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 chaud. Alors moi, je m'occupe de l'entrée, je m'occupe donc des pâtes. Est-ce qu'il reste du foie gras ? Tu peux m'entailler aux 10 petits morceaux ? Sur le taillage du foie gras, moi, j'étais partie sur le fer cru. Je m'embête à faire des jolis carrés. Moi, j'aime bien les choses bien faites, bien carrées, bien comme il faut. Chaud, chaud, chaud. Le foie gras. Julie, elle arrive avec le foie gras qu'elle pense que je vais mettre cru à l'intérieur de la pâte. Mais moi, je pars sur une cuisson. Tamara, c'est n'importe quoi, ça. Regarde, ça ressemble à rien. Je me suis embêtée à les couper bien réguliers, bien carrés. Et en fait, en les chauffant, ça prend n'importe quelle forme. Pour vers ça, je me serais pas chiée à en faire des cubes. C'est pas grave, regarde, il est joli, ton cube. Écoute-moi, Tamara aussi. Oui, mais on prend. Vas-y, je t'écoute. Parce que là aussi, là, ça va trop loin. Tamara a beaucoup d'idées dans la tête, un peu trop par rapport au sujet. Donc là, il faut la calmer. Tu veux pas qu'on fasse une raviole ? Il faut qu'on aille à l'essentiel aussi. Alors moi, ne pas prendre de décision, ça me frustre. J'ai bien envie de me dire que je ferais plutôt ça et puis pouvoir après l'imposer aux autres. Allez, on se dépêche un peu. J'aurais bien aimé être chef sur cette épreuve, ouais. Moi, je travaille dans un domaine d'hommes. Je suis la seule femme. C'est sûr, mon caractère, il doit aussi être très fort. Sinon, je me laisse marcher sur les pieds. Avec les filles, il y a beaucoup plus de gestion. La voix s'élève un peu plus, mais c'est au chef de gérer ça et je pense que je l'ai géré. Ça fait rien ? Le foie gras, il sera au milieu, tu verras pas. D'accord ? C'est bon ? Il n'y a aucun souci. Ok, nickel. Christelle, elle a cette autorité naturelle, elle a la voix qu'il porte. Elle sait manager cette troupe, on sent qu'elle a l'habitude de ça et puis en même temps, tout le temps, cette positive attitude. Super, ce que tu fais, on continue comme ça, on a tout le temps des moyens. Chez les garçons, c'est Laurent qui a été désigné chef d'équipe. Un rôle de leader qui l'endosse très naturellement. Laurent, tu peux me confirmer ? On fait comme ça, la taille ? Ouais, voilà. Laurent ! Ouais, j'arrive. La peau défilée, tu l'enlèves ou tu la laisses ? On la laisse. Le rôle d'un chef, c'est être partout, avoir l'oeil partout, surveiller et valider les trucs de tout le monde. Allez, Pascal, en qui le foie gras ? En pied. Tu le coupes un peu, tu le poiles et il va fondre après. Tu poiles, ok. Allez, Pascal, il faut tracer. Il a intérêt à filer droit avec Laurent. Christelle, Laurent, on est à la moitié de l'épreuve. 45 minutes de passé. Aujourd'hui, le jury attend des candidats de Masterchef un niveau digne des plus grands. Mais à mi-parcours, les filles rencontrent des difficultés dans la découpe du chapon de mer, le poisson qu'elles doivent cuisiner pour le plat. Je ne le sens pas ce poisson, je ne sais pas comment on le fait. Moi aussi, je ne le sens pas trop là. Je vais commencer à écailler peut-être. Je ne les ai pas vidés moi. J'ai été mise sur le poisson, c'était très difficile parce que je ne connaissais pas ce poisson puis c'est vrai que que je n'ai pas assez de force pour couper rapidement et de manière très nette le poisson. Non, il faut que quelqu'un m'aide parce que je ne vais pas y arriver. Quand je vois les poissons qui n'avancent pas, je m'inquiète. Je me dis, on n'aura jamais fini et si on n'a pas de poisson dans l'assette, c'est mort. Moi, je vous aide. Tant pis, j'aide. Je mets la main à la patte, il n'y a pas le choix. Il faut désarrêter. D'accord ? Il faut à un moment donné que le chef retrouve ses manches et travaille aussi. J'ai envie de sortir ce poisson et j'y crois au max. On va y arriver. Ouais, voilà. Chez les garçons, Laurent a désigné Ludovic et Olivier pour la préparation du chapon, 2 candidats qui vont se montrer redoutablement efficaces. Et tu regardes le foie, comment il est ? Si on peut faire quelque chose ? Pour amener aussi la sauce ou quoi, peut-être avec. Lolo, je te mets les foies, ils sont magnifiques. Je vais te faire sauter les foies, je vais les mixer avec un peu de chorizo. Ça va être puissant, ça. Eh les gars, gueulez pas trop fort. S'ils ne font pas qu'ils entendent qu'on prenne les foies, c'est chacun sa merde aujourd'hui. T'inquiète, je vais te faire des bouffées. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller plus loin possible et je vais tout faire pour y arriver. Travailler propre et dans la sécurité. Tiens, ma biche. C'est le dernier pas ce qu'il y a, Loulou. On est bon. Je pars trois minutes, trois minutes après, tous tes filets, ils sont levés, des arrêtés, ils commencent à les snacker. C'est bon ? Et après, on les finira au fou ? Oui. J'ai dit, c'est du belourd, ça déroule. Je suis en rouleau compresseur que l'équipe est indestructible. Dans la cuisine de ce grand palace monégasque, la mission des candidats est particulièrement difficile. Reproduire une entrée et un plat de grands chefs, mais sans avoir vu les assiettes. Pour chacune des deux équipes, l'épreuve est cruciale car celle qui va le moins bien réussir ce challenge va être soumise au test sous pression. Comment ça se passe pour le moment ? Je suis en un peu plus de mal, mais techniquement, c'est un peu plus de mal à lever le poisson. Les garçons, ça a été... En deux minutes ? En deux minutes. Et puis, j'ai vu les garçons qui gardent les foies, justement des chapons. Ils vont s'en servir dans la sauce. Déjà, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de connaissance. Et moi, ce qui m'épate quand même, il n'y avait pas énormément de mots écrits sur l'appellation. Oui, de la recette. Simplement de voir les produits dans le frigo, ils ont défini la recette en elle-même et ça, c'est pas mal. C'est dur quand même. C'est dur, mais c'est excitant à faire ce challenge. C'est un joli défi. C'est un joli défi. Ah, c'est un chier. Christelle, Laurent, il vous reste 30 minutes pour tout envoyer. Allez, c'est le dernier. Il y en a un qui est parti sur le nuage de carottes. La principale difficulté par rapport aux intitulés, c'est le nuage. Elle se dit, bon, un truc vachement aérien. On va faire une chantilly, on incorporera les carottes et comme ça, ça fera comme un nuage, une crème fouettée à la chantilly avec une carotte glacée à côté. De suite, j'ai envoyé Ludo faire une crème fouettée. La crème fouettée, c'est pas une bonne idée. Pourquoi tu n'arrives pas la monter ? Une crème, elle monte, elle est bien froide. Donc, on percute, elle est chaude. Et tu la montes dans la chambre, il fait trop chaud là. Ok, là, dessus. Donc, moi, après, je dis, bon, Ludo, prends la doudoune et va au frigo et commence à battre. Alors, Ludo, elle monte cette putain de crème ou pas ? Elle durcit ou pas ? Tu me dis, là, c'est bon ? Je te relaie ? C'est quand même super fatigant. Le but, c'est de se relayer et puis de monter cette chantilly le plus vite possible. Ah, ça y est, elle commence à épaissir, là. Tu la sens, ça monte ? Ah, je la sens, je la sens. Eh, on est trois dans une chambre froide. Il faudra aller plus ailleurs. C'est monté, vous la laissez bien au foie, glacée ? Oui, chef. Par contre, quand il part, il ferme la porte de la chambre froide. Donc, là, je me retrouve enfermé dedans. Oh, Ludo ! Oh ! Eh, je suis dans la chambre, là. Oh, chef ! Putain, il n'y a personne qui m'entend. Après, ils ont ouvert à un moment donné et là, j'étais content parce que je commençais à avoir le bras en compote. Oh, Ludo, viens m'en placer. Moi, j'en peux plus, là. Tu m'as oublié dans la chambre froide, là. Eh, je suis resté dix minutes tout seul, là. Je ne pouvais pas ouvrir. Comme poté, c'est bon. Comme poté, elle est nickel, Milo. C'est bon, tonton, ça. Du côté de l'équipe des filles, c'est Joël qui a la responsabilité de réaliser le nuage de carottes. Et pour coller au plus près de l'intitulé, elle va devoir faire preuve d'inventivité. Le premier truc que je fais, c'est que je prends les carottes et je les passe au blender. Je me dis, je vais peut-être avoir du jus. Ça ne fait pas de jus. Ça fait juste une belle purée. Qu'est-ce que ça fait ? Aucune écume, quoi. Aucune, quoi. C'est plat de chez plat. C'est lisse, quoi. Premier échec. Chantilly, laisse tomber, chantilly. Après, faire une crème chantilly, quoi. La crème chantilly ne me monte pas. C'est si il y a l'échec. Pour moi, ne pas réussir à faire ces nuages de carottes, c'est être la faille de l'équipe, quoi. Et après, éclairs de... Pas de génie, mais éclairs quand même. Ma crème fouettée donne quand même une belle écume. Attends, je te propose un truc. Vu que ça, ça ne prend pas en chantilly. Est-ce qu'on pose l'écume juste sur une petite quenelle ? Comme ça, ça fait le nuage. Du coup, je propose de mettre les purées de carottes, puis par-dessus, on met le nuage de crème comme un nuage, quoi. C'est bien. C'est bon, tu as bien réagi. Joël, c'est quelqu'un qui lâche rien parce que c'est la vraie Alsacienne, quoi. Donc, grâce à elle, on a quand même sorti le nuage. À la fin de l'épreuve, c'est donc un jury d'exception qui va goûter et juger les plats des deux équipes. Cinq chefs couronnés du titre de Bocuse d'or, l'un des titres les plus prestigieux dans le monde de la cuisine. Ouah, c'est chaud ! Christelle, Laurent, on rentre dans les dix dernières minutes. Il est grand temps de terminer et de dresser les assiettes. Allez, on y va. On accélère, on se dépêche. Mais attention, on soigne quand même. Il faut dresser, il faut dresser les cartes. On n'a pas le temps, la tortille du cul, quoi. Il faut tracer, quoi. Tu fais un trait comme ça, Joël ? Oui. On le met comment, le poisson ? Comme ça ? C'est un menuage qu'il faudrait qu'on fasse aussi. Oh, c'est beau, c'est super ! C'est des nuages ! On a des grands chefs qui attendent pour la dégustation, donc on voulait vraiment que ça soit parfait. Les filles, vous regardez si tout est propre, si tout est bien monté, je vous fais confiance. Les filles, c'est hyper joli. Je suis fière de vous. Laurent, Christelle, il ne vous reste plus que 5 minutes. Allez, on se met sur le plat, les gars. On est élégant, on est élégant. Allez. Les gars, on se met une pile ! Cédric, j'aimerais bien que ça soit comme ça, tu vois. Un côté, le jus de poisson, et de l'autre, le jus d'herbe, tu vois. Cédric, il fait son petit trait de pesto de roquette, après, il prend le jus de poisson, il le fait tourner, ça fait une petite goutte, un trait, une petite goutte, un trait, ça remonte sur le poisson. Moi, ça me plaît, quoi. Eh, ça, c'est super beau ! En face de nous, on a une équipe de filles où le raffinement et l'élégance sont prioritaires. Donc, nous, une équipe d'hommes, le but, c'est vraiment de mettre les bouchées doubles pour avoir un dressage le plus délicat possible pour qu'on ne puisse pas se dire « Ça, c'est une assiette de mecs, ça se voit, puis ça, c'est une assiette de filles. » Eh, le jus de poisson, là, qui met le jus de poisson ? Oui, oui, c'est Ludo qui va mettre. Il y a Ludo qui commence à faire le jus de poisson, sauf que c'est un peu plus grossier. Oh non, non, Ludo, t'es pas mouche. Regarde, tu le mets dessus, tu mélanges les jus, Ludo. Tu mélanges pas les jus, ça va. Non, t'en mets trop, là, Ludo. T'en mets trop. Et là, une personne, « Non, pas comme ça, pas comme ça, deux, trois, quatre, cinq. » Et moi, à un moment, j'ai le vu mettre qui commence à monter dans le rouge, là. Bon, tu sais quoi ? Je suis dedans, calme-toi. Non, non, calme-toi, Ludo. C'est le moment de jouer. Grâce à Masterchef, un téléspectateur va remporter ce soir la somme de 10 000 euros et ce sera peut-être vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Dans ce test ou sous pression, quel plat traditionnel les candidats devaient-ils revisiter ? 1. Le poteau-feu. 2. La blanquette. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 71414 ou vous appelez le 3680. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer, alors bonne chance. On est élégant, on est élégant, hein. Allez. Les gars, on se met une pile. Eh, le jus de poisson, là. Qui met le jus de poisson ? Oui, oui, c'est Ludo qui va le faire. Il y a Ludo qui commence à faire le jus de poisson, sauf que c'est un peu plus grossier. Oh non, non, Ludo. Putain, c'est pas bon. Regarde, tu le mets dessus. Tu mélanges les jus, Ludo. Tu mélanges tous les jus, ça va. Non, t'en mets trop, là, Ludo. T'en mets trop. C'est une cacasse. Et là, une personne, non, pas comme ça, pas comme ça, deux, trois, quatre, cinq. Et moi, à un moment, j'ai le vu mètre qui commence à monter dans le rouge, là. Bon, tu sais quoi ? Allez. Non, calme-toi. Mais calme-toi, Ludo. Fait que vous me gavez, là. Parce que moi, je sais qu'à force de pinailler à faire des points et des trucs et des trac-trac, les assiettes on va être en retard, quoi. C'était bon, Ludo, t'énerve pas. Non, il me garde. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde... On peut rien te dire, Ludo. Mais non, mais tout le monde dit bras. Il y a un moment... C'est bon, calme-toi, c'est pas grave, calme-toi. Quand il monte à température, après, Ludo, pour la rabaisser, la température, c'est un peu plus sûr, quoi. C'est un gars du Nord, quoi. Tu vois, il prend sur lui, il prend sur lui, mais quand il explose, après, c'est une cocotte, quoi. Ludo, tu sais quoi, Ludo ? Check-toi, là. Check, reste sur le côté. De toute façon, il fallait gérer la crise avant que ça explose tout le monde, quoi. Avec moi, pour que ça fonctionne, il faut être autoritaire. Et je me calme assez rapidement parce que je me dis, il faut travailler, quand même. Allez, poulet, voilà. Empecable, c'est beau, ça. Nickel, nickel. Laurent, Christelle, une minute, il vous reste. Vous voulez pas mettre plutôt des bâtonnets posés sur le... On n'a pas le temps de réfléchir, il faut faire vite, là. Le gars, il faut s'appliquer. Oui, chef. Moi, ça me plaît. Je pense que c'est bien. C'est joli, ça. Très beau, très beau. 10 secondes. Allez, vite, vite. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Et on a... Bravo, les bleus. Vous pouvez souffler. Bravo à tous. Bravo, bravo. Merci, chef. Bravo, le chef. On est fiers. On a bâti un boulot de dingue. On a fait ce qu'on a voulu. Les assiettes, elles sont belles. Ouais, on a fini, quoi. Il a bien tenu la barre, le poulet. Ouais, c'est très chaud. Bon, super. On est arrivés jusqu'au bout, mais ça soit que vous êtes des filles, vous avez du caractère. C'est nickel. J'ai pas de regret du tout. On a bien travaillé ensemble et on a sorti déjà 9 entrées, 9 plats. Donc, c'est déjà pas mal. On est quand même que des amateurs. Et vivement la victoire. Franchement, j'ai adoré cette épreuve. L'épreuve est finie, mais la pression va monter d'un cran pour tous les candidats. Car dans quelques instants, ce sont les Bocuse d'or qui vont goûter leurs assiettes. Et c'est l'équipe des filles qui ouvre la dégustation. Je pense qu'on est raccord avec l'intitulé en espérant que le goût est là. Christelle, qu'est-ce que ça fait de cuisiner pour 5 champions du monde, 5 Bocuse d'or ? Ça fait battre le cœur. On est tous, à mon avis, très, très émus. Et à peine pas si on tremble pas un petit peu. Alors, on a les intitulés exacts ici de Philippe Johannes. Conquille l'ionie d'automne et son sucré salé à la fleur de sel. Ça, c'est pour l'entrée. Comment vous le réinterprétez ? Donc, on a fait une petite farce de champignons. Vous allez retrouver du foie gras. Oui. Et à côté, un confit de céleri carotte. Côté plat, Christelle, on est sur un chapon de mer cuit au plat, nuage de carotte, sommité de choux. Le poisson, on les a mis en filet qu'on a fait cuire. Donc, avec ça, on a essayé de faire ces nuages. Et donc, on a essayé de jouer avec la carotte, la monter un petit peu avec du blanc d'œuf et de l'autre côté, avec un peu de crème pour avoir deux sortes de couleurs. Et déjà, au niveau du visuel, je retrouve un petit peu l'esprit de l'assiette. Je félicite la présentation. Merci. Merci en tout cas à vous toutes et on va déguster à présent. Entrez des rouges. Je n'arrive pas à identifier les éléments. On a du mal à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du conci glioni. Tout est assez haché. C'est par contre bien assaisonné. Oui, c'est goûteux. On aurait dû retrouver, puisqu'on est quand même parti sur des très jolis cèpes et du foie gras, le produit pour le produit. Je crois qu'on est assez d'accord. Bonsoir, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce que vous avez dégusté ? L'assaisonnement en général est plutôt très intéressant. Tout est assaisonné. C'est surprenant. Et après, effectivement, ça manque un petit peu de texture. Ça reste très agréable. Et l'assaisonnement pour des cuisiniers amateurs est tout à fait convenable. Messieurs, on passe au plat si vous voulez bien. C'est vrai que c'est coloré. C'est joli, c'est très coloré. C'est mis en valeur du poisson. Je suis contente par rapport aux couleurs du plat. C'est magnifique en espérant que le goût est là. Je suis un peu déçu de la façon de présenter les filets de chapon. L'intitulé de la recette de Philippe Johannes était quand même clair. Chapon au plat. Et là, ils ont levé le poisson fortement marqué en cuisson. Le chapon, c'est un poisson cuit au plat, donc cuit doucement, bien enveloppé pour garder la forme du chapon et essayer de l'utiliser entier, on va dire. Donc ça, c'est une déception quand même. Et après, ce qui manque, c'est pour moi la purée de carottes très émulsionnée avec le piquant du chorizo. C'était là-dessus que je voulais jouer. Le côté visuel, il est là. Le côté assaisonnement est toujours présent. Le côté essentiel du plat dans l'appellation, là, on ne le retrouve pas. C'est très bien présenté, c'est joli, c'est bien exécuté. Il y a une touche féminine que j'ai bien aimée. Belle recette, belle présentation. Je suis agréablement surpris parce qu'il y a un côté très généreux. Ça, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a le cœur, il y a une envie de bien faire et surtout de faire plaisir. Je crois que c'est ça, avant tout, la cuisine. C'est vraiment un très grand plaisir, un honneur de présenter nos plats au Bocuse d'or et on se dit que même si le jugement peut être très dur, c'est champion du monde de cuisine, donc champion du monde du jugement. Il n'y a pas meilleur pour faire manger, donc pour goûter. Bon, Laurent, si on vous dit conchiglioni d'automne et son sucré salé à la fleur de sel, vous partez sur quoi ? Les conchiglioni, après, c'était les pâtes farcies, faites avec des cèpes, on a mis du foie gras. Après, par-dessus, on a fait un chutney. Et sur le plat, alors, Laurent, chapon de mer, cuit au plat ? Cuit au plat, pour nous, c'était au four. On a voulu le snacker d'abord et après, on a fait une finition cuisson au four. Après, le nuage de carotte, on a passé quelque chose de très aérien, léger. Voilà, et après, on a fait un jus à base de fumée de poisson. On l'a lié avec les foies du chapon. Bien, ça va avoir du caractère, ça. On voulait marquer plus le goût, la puissance. Oui. Moi, il y a une petite chose, la proportion de chapon, il y en a très peu dans l'assiette. Joli boulot, quand même, que les choses soient claires. On va passer à la dégustation. Merci, messieurs. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Allez, on attaque les entrées, messieurs. Je trouve qu'on a un très beau dressage sur l'entrée. Nos saveurs, elles sont top. Je pense que tous nos éléments dans l'assiette sont super bien. Philippe, sur l'entrée, le travail des bleus ? C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je suis agréablement surpris. Il y a des choses qui sont fortes. La purée de céleri est excellente. Très, très bien. Il y a de la mâche. Les cèpes sont là. Le cèpe est bien traité. C'est un plat qui rejoint pour moi énormément ma recette. J'aime assez. C'est une assiette qu'on a envie de finir. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé que le cèpe n'était pas salé. Et je trouve que l'aspect attirant de la présentation qui laissait augurer beaucoup de choses m'a déçu un peu à la dégustation. Tu n'as pas dégusté ce que tu as vu. Voilà. On passe au plat, messieurs ? Allez, on y va. Allez. Ça, c'est un amuse-bouche. Ah ! Ce qui me fait peur, c'est qu'on soit grave sanctionné par rapport aux proportions. Sachant qu'on a fait un boulot de dingue et tout. Et si on pêche pour ça, voilà, les boules. C'est curieux, hein ? Sentiment mitigé sur cette assiette. Très mitigé. Voilà. Petit filet amuse-bouche, tu l'as dit tout à l'heure. Bon, là-dessus, sur le dressage, on ne va pas revenir. Le nuage de carotte, là, pour le coup, beaucoup trop d'épices. Dommage, on ne retrouve pas du tout la carotte. Moi, j'aime la cuisson, déjà, ce qui est primordial. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus maîtrisée. La purée, j'aime bien. Il y a le côté curcuma. Moi, j'aime bien le curcuma. Elle est bien dosée. Elle est bien équilibrée. Tout à fait. La sauce, moi, j'aime bien l'intelligence de produit, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. Le foie, on ne met pas la poubelle, il est récupéré. Le fait d'avoir broyé le foie du chapon dans la sauce, c'est un signe de maturité culinaire. Parce que peu de cuisiniers le savent et ça apporte un punch à la sauce qui est remarquable. Et pour des amateurs, j'aimerais que tous les professionnels soient déjà à ce niveau-là. La dégustation est finie. Les cinq bocus d'or doivent à présent voter. Chaque couleur de jeton placée dans l'urne donne un point à l'équipe correspondante. L'équipe qui va obtenir le plus grand nombre de jetons va donc échapper au test sous pression. Merci. Si je devais donner un pronostic, c'est vrai que j'aurais tendance à dire une assiette d'un côté m'a plu, une assiette de l'autre. Bienvenue à tous. Comment s'est passée cette nouvelle épreuve ? Christelle, vous travaillez dans une usine de Schwingham, vous êtes la seule femme parmi les hommes. C'est ça, donc je dois me battre contre tous ces hommes. Donc j'ai l'habitude d'élever ma voix s'il faut ou de me mettre en recul aussi. Donc moi, diriger l'équipe, c'était pas vraiment un grand souci. Ça a été une bonne chef ? Excellent. Quelques fortes têtes dans votre équipe, Laurent, ou pas du tout ? Non. Non ? Des fortes personnalités, on va dire, mais il faut recadrer après, c'est bon. Ludovic a été fortement recadré en fin d'épreuve, Carole par Laurent. Voilà. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette épreuve et de nos deux équipes ? Tous les trois, Frédéric et Sébastien, on a été ravis, mais je pense surtout que c'est nos Bocuse d'or qui ont été bluffés. Je pense qu'ils étaient heureux d'être là et ils s'attendaient pas à un tel niveau. Bravo pour ça. C'est énorme que cinq Bocuse d'or soient bluffés sur notre prestation, c'est inespéré. Ça prouve qu'on a notre place peut-être à trouver dans la cuisine et ça fait super plaisir pour la suite. Honnêtement, on a eu une très très belle épreuve. Frédéric, vous partagez la vie d'Yves ? Vos assiettes ressemblaient aux assiettes de Philippe Jouanès. Quand on arrive à faire une recette avec simplement des appellations, je dis chapeau. Mais c'est pas nous qui votions, comme d'habitude. Alors ! C'est fait, tout est fait. Oui, tout est fait. Ils sont dans la boîte, les jetons. On fait les malins, les hommes. On fait les malins, mais on a un peu le trouillomètre à zéro quand même, parce qu'au final, ils ont quand même, les filles, fait de belles assiettes. Allez ! Bon, allons-y. Rouge ! J'ai envie que cette équipe de filles ait rééphi. Et puis, on a été jugé par des hommes. Donc, ça serait vraiment une double victoire de gagner face à une équipe de testostérone et puis, d'être estimé par ses grands chefs. Rouge ! Rouge ! Rouge ! Rouge ! 5 d'affilée rouge, ça commence à ne pas sentir bon. Tu sers les fesses et tu dis bon, elle sors un peu des bleus. Bleu ! Bleu ! Il y a 12 jetons au total dans l'urne. Donc là, on est à 5 pour les rouges, 2 pour les bleus. C'est mort. Allez, on continue. Bleu ! Bleu ! Putain ! Bleu ! Donc, ça fait 5 pour les bleus, 5 pour les rouges. Il nous reste 2 jetons. Quand c'est 5 à 5, c'est là le plus dur, quoi. Parce que s'il y a le sixième qui sort, au pire, on a ex aequo, quoi. J'ai le cœur qui va sortir de la cage thoracique. Ouais, on a le stress. Enfin, moi, j'ai la tension qui monte parce que... Voilà, j'ai pas envie d'être en sous-pression avec mes potes, quoi. Avant-dernier jeton. C'est rouge, on est mort. L'avant-dernier jeton est de couleur. Bleu ! Non, non ! 6 à 5 pour les bleus. C'est une petite pire égalité. Vous savez qu'en cas d'égalité, c'est Frédéric, Yves et moi-même qui vous départageons. On y va pour le dernier jeton ? Ouais. Je prie pour que ça soit un ex aequo. Dernier jeton. Tant que chef, ça fait toujours plaisir qu'on reconnaît que t'as su bien mener ta barque, quoi. Merci, chef. François Nord, les roues du stress. Ah, tain ! J'aimais bien, c'était bon, ça. Voilà, le score final est donc de 7 pour les bleus et de 5 pour les filles qui étaient en rouge. Bravo à l'équipe bleue pour cette belle épreuve. Vous allez pouvoir souffler. On va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de la compétition. Vous pouvez quitter l'atelier. Ça va, Julie. La défaite. Tout le monde est déçu. J'entends pleurer en plus derrière, donc ça me remet aussi. C'est sûr, c'est des moments durs, quoi. Vous avez toutes et vous le savez, encore une chance de continuer l'aventure Masterchef. Vous êtes ensemble soumises au test sous pression. L'une d'entre vous quittera l'aventure à l'issue de ce test sous pression. Donc, restez bien motivés et positives. Sébastien, vous allez remettre à nos candidats le fameux tablier noir. Allez, bon courage. Merci. Bon, ça fait joli le noir. C'est comme ça. Faut se voir les choses. Restez bien motivés. On se retrouve tout à l'heure pour le test sous pression. Merci. Merci. L'équipe des filles se retrouve en test sous pression. Pour chacune des candidates, ce combat culinaire est décisif puisqu'il va mener l'une d'entre elles à l'élimination. Christelle, cette Alsacienne, chef d'équipe lors de la dernière épreuve, vient de démontrer qu'elle savait gérer ses troupes et garder son sang-froid dans les situations les plus tendues. Christelle, on la voit depuis le début, elle est combattante parce qu'on voit qu'elle est costaud, mais elle a eu mal à déclencher vers ce qu'on lui demande, c'est-à-dire l'élégance et la finesse. Une autre Alsacienne va devoir, elle aussi, garder sa place dans la compétition, Joël. Son atout, le dressage et une ténacité à toute épreuve. On a envie, en fait, on se transforme en guerrier quand on a envie d'y arriver. J'ai pas envie que ça s'arrête là parce que j'ai encore plein de choses à prouver, quoi. Tamara, coup de cœur du jury la semaine dernière, elle apparaît à leurs yeux comme une candidate au potentiel prometteur. L'assiette de Tamara, elle est nickel-chrome de A à Z. On n'a rien à dire, oui, si, une autre, s'il vous plaît. Cette semaine, Sabine s'impose une discipline de fer pour progresser au maximum. Elle connaît ses lacunes, mais n'a qu'un objectif, être parmi les meilleurs. Si j'ai la chance de poursuivre la semaine prochaine, je vais travailler comme une folle pour montrer vraiment qui je suis en termes de cuisine, quoi. Anne-Lise, alors qu'elle a commencé la compétition sur les chapeaux de roue, cette semaine s'est révélée beaucoup plus complexe. Là, j'ai l'impression de cuisiner dans le noir, en fait. C'est complètement à côté pour moi, complètement. A elle, maintenant, de montrer qu'il ne s'agissait que d'un accident de parcours. Il faut que je comprenne mes erreurs et que je ne les repasse pas. Asna, quatrième épreuve sous pression pour cette candidate. Malgré son manque de confiance en elle et sa nature sensible, elle gagne les combats à chaque fois. Asna, nous avons choisi de vous faire continuer l'aventure. Elle est, je crois, pas du tout sûre d'elle. Il faut la rassurer et si on la rassure, elle va être vraiment au tour. Julie, même combat qu'Asna, sa sensibilité peut lui jouer des tours. Elle a du mal à marquer la compétition de son empreinte. J'ai envie d'apprendre pour montrer que ce concours ne peut pas continuer sans moi. À ce stade, mesdemoiselles, vous avez toute une chance de continuer la compétition, sauf pour l'une d'entre vous qui quittera l'atelier dès ce soir. L'important maintenant, ça va être de vous faire plaisir et de faire plaisir à notre jury mais aussi à notre invité. Il vient du Sud, il a cuisiné pour vous. Je vous demande d'accueillir le chef deux étoiles Jean-Luc Rabanel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. À toutes. Jean-Luc Rabanel, bonsoir. Vous avez une chance folle puisque c'est une équipe de femmes qui va réaliser l'une de vos recettes ce soir. Je suis très douché. C'est un plaisir immense et un honneur pour nous de recevoir Jean-Luc Rabanel. Ici, vous connaissez Jean-Luc Rabanel ou pas ? Oui, j'ai eu l'honneur et moi j'ai à sa table. Vous n'êtes pas très très loin, je suis juste à côté de Nîmes. D'accord, je sais que c'est une cuisine essentiellement florale et de légumes. C'est une cuisine qui est très complexe. Il y a énormément de recherches, d'arômes, donc j'appréhende énormément parce que la manger c'est une chose, la faire à ce niveau-là c'en est une autre. Les cuisiniers de plus en plus se mettent ou se remettent à cultiver leur jardin. Le végétal est de retour dans l'assiette. Il faut savoir que la cuisine des légumes c'est une cuisine qui peut être d'une immense délicatesse, très technique, très pointue sur les goûts, sur les dressages. Ça correspond vraiment au projet que j'ai d'avoir mon restaurant en intégrant bien sûr les fleurs, à la fois dans les plats et aussi dans la structure. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est une très belle épreuve qui vous attend. Elle va être difficile, sachez-le. Merci Sébastien. il ne vous reste qu'une seule chose à faire, déclosher pour que l'on découvre cette merveille dont Sébastien nous a si bien parlé. Je ne vais pas vous offrir un bouquet de fleurs, mais je vais vous offrir un légume en fleurs. En l'occurrence, un artichaut en fleurs. Donc revisitez un champ d'artichaut. C'est mon interprétation en tous les cas. Waouh ! C'est un bouquet. C'est vraiment une fleur d'artichaut épanouie, délicate, fragile et forte en même temps. Je me dis comment je vais faire pour reproduire la même assiette ? Vous avez sur vos plans de travail tout ce qu'il vous faut, pour réaliser cette magnifique recette. A vous d'y ajouter talent et sensibilité. Vous avez une heure et demie et elle commence maintenant. Bon courage à vous. A tout à l'heure. Dans la recette de Jean-Luc Rabanel, c'est l'artichaut, l'élément principal de l'assiette. Ce qui est très important déjà, c'est comprendre comment il met en valeur le légume. Que ce soit l'assaisonnement, la cuisson, la taille, chaque geste est fait avec sa réflexion à lui et sera une vraie importance dans la dégustation. Donc la base de ce plat-là, c'est la revisite d'un grand classique de la cuisine provençale, c'est l'artichaut barigoule. Avec les queues d'artichaut, on fabrique la purée. À l'intérieur, du demi-artichaut qui a été tourné, c'est une réduction de mozzarella. Et puis ce qui est blanc, là, c'est... Alors ça, c'est un fouetté de crème avec le patanegra. Quand il commence à nous parler du plat, je me dis que c'est un gros travail à fournir. Ça me met une pression supplémentaire, moi, de devoir cuisiner quelque chose de chez moi parce que je pense qu'ils seront peut-être un peu plus intransigeants avec moi qu'avec Christelle ou Joël qui viennent d'Alsace. Donc voilà, je vais essayer de me faire plaisir. J'espère surtout ne pas décevoir le chef Rabanel parce que ça me ferait vraiment honte. Une épreuve, de toute façon, sur les légumes est toujours compliquée. Ça demande beaucoup de manutention, épluchage, taillage. Donc il y a beaucoup de minutie dans un premier temps de préparation. La difficulté de cette épreuve est grande. Recréer au mieux la recette végétale d'un chef deux étoiles. Pour les huit candidates, il faut commencer par réussir à tourner leurs artichauts. Je n'ai jamais fait ça, moi. La recette me perturbe, c'est surtout l'artichaut. En Alsace, on ne cuisine pas trop des artichauts. Donc pour moi, ça va être un challenge. Je cherchais comment tourner cet artichaut. Ça me travaillait. Est-ce que notre Christelle a tout compris ? C'est la première fois que vous tournez un artichaut ? Oui. Bien. Alors si c'est la première fois, je vous propose tout simplement d'enlever feuille par feuille délicatement en tournant, cassant et en tournant vers l'extérieur. Parce que si vous tirez comme ça, vous allez enlever le cœur. D'accord. Ensuite, vous savez que l'artichaut est ici. Donc toute cette partie-là, vous n'en avez pas besoin. Et délicatement, nous allons enlever les feuilles. Donc tout ce qui est violet, tout ce qui est vert n'est pas bon. Et là, vous allez avoir un véritable fond d'artichaut. D'accord. Merci, chef. Allez, avec plaisir. À partir de ce moment-là, je démarre de nouveau avec dynamisme, je sais tourner l'artichaut. Donc ça va mieux là. Ce n'est pas si terrible que ça. C'est même génial le test sous pression parce qu'on apprend plein de choses. Le problème, surtout ça, le ptique. Il y a au moins une douzaine de saveurs dans cette assiette. Il va falloir arriver à ce que toutes ces saveurs accompagnent l'artichaut. Mais le dénature pas. Pour réussir la recette du chef Rabanel, il faut préparer à la perfection une sauce à base de légumes provençaux. Là, je prépare la barigoule. Je n'ai jamais cuisiné des légumes comme ça. Ce n'est pas facile du tout. Comme je ne connais pas la barigoule et que je n'ai pas de référence par rapport à cette sauce-là, je me dis est-ce que je fais bien ou pas ? Donc je stresse. Bon, la barigoule, c'est bien passé pour l'instant ? Je ne connais pas la barigoule. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est parfait. C'est le plat, c'est la Provence, c'est le goût. C'est magnifique, Asna. Bravo. Ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient de la part des chefs renommés et ça, ça me touche énormément. On va vous laisser continuer. Merci. Les filles, vous êtes à la moitié de l'épreuve. Il vous reste 45 minutes pour sauver votre place. Un rappel à l'ordre inévitable, même si chacune des candidates sait que cette épreuve est éliminatoire et que l'une d'entre elles va quitter le concours dès ce soir. Bon, Sabine, normalement, vous, on ne voudrait rien vous dire. Allez, Sabine. Vous connaissez la cuisine de Jean-Luc Rabanel. Vous avez eu la chance de pouvoir la goûter. Quelle idée de mettre donc de l'huile de sésame dans une recette provençale ? J'ai mis de l'huile de sésame ? Ah oui. Ah, ben j'ai cru que c'était le fond. Vous voyez ? Je n'ai pas bien senti. J'ai confondu deux produits. J'ai mal compris. Ce que je vous propose de faire, c'est d'enlever tout ça très très rapidement, de les goûter, et vous me remouillez tout ça donc avec ce bouillon, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chef. Excusez-moi. Grossière erreur. Bon, il m'a dit comment rattraper, monsieur Rabel. Donc, la vite. Il faut les sortir. Mais bon, je pense que là, c'est pas terrible quand même. Allez, chers candidats, on rentre dans la dernière demi-heure. Les candidats réalisent maintenant leur crème de mozzarella, la garniture de l'artichaut. Mais pour l'une d'entre elles, il paraît impossible de respecter la recette initiale. Oh, merde. Là, à l'heure actuelle, vos artichauts n'ont pas été tournés. D'accord ? Il y a tout ça qui manque. C'est-à-dire, donc, au moins le double de volume. Pour farcir ça, je ne sais pas comment vous allez faire. Non. Julie, Julie. Oui ? Il faut accélérer, surtout. Il n'y a pas d'art, parce que à ce moment-là, j'ai vraiment le déclic de dire « Ok, là, maintenant, je fais à ma façon, en fait. » Donc, d'office, ce sera du judy. Je n'ai pas d'autre solution, là. Il faut farcir les petits cœurs d'artichauts, de la crème de mozzarella et les mettre au four à 60 degrés. Et puis, au moment de sortir les artichauts, je m'aperçois qu'en fait, mon four, il n'était pas à 60, il était à 250. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai brûlé mes artichauts. J'avais mis à 60 et j'ai brûlé. Oh non, zut ! Gros stress, parce que je ne sais pas ce que je vais mettre dans l'assiette si c'est brûlé. Mon four, je ne sais pas, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Je me dis, bon, panique pas, comment je récupère la situation ? Bon, c'est pas grave. Ça a caramélisé les feuilles du tour, après, je les enlève. Non, mais ça va aller. Ça va aller. Est-ce que tu penses qu'ils ont compris ta philosophie de cuisine ? Je crois qu'il y a autant de recettes, en définitive, qu'il y a, donc, de candidats. Chacune a eu, donc, sa vision, et ça, ça me plaît. Elles sont passionnées, elles sont à fond. J'ai l'impression que personne ne veut lâcher le morceau, là. Non, non, et puis là, c'est très ouvert, hein, je pense que tout le monde peut gagner et tout le monde peut perdre, dans les cas-là. Il vous reste très précisément 15 minutes. Oh la vache ! Oh la vache ! Dans quelques minutes, les candidates vont devoir présenter leur assiette d'artichaut façon barigoule, digne du chef deux étoiles. Les détails culinaires sont nombreux, les préparations aussi. Et pour des cuisinières amateurs, c'est un très gros challenge technique. Alors, je vais finir mon pesto. Je me sens vraiment dans les choux, là. Je mets un gros coup d'accélérateur. Je mets la septième, quoi. Allez, on rentre dans les cinq dernières minutes de l'épreuve. Dressage, délicatesse. Merci. Allez, Tamara. Allez, Tamara. Là, c'est un gros, gros coup de speed. N'importe comment, dans deux minutes, je veux voir une assiette. C'est ce que je me répète dans ma tête. Je veux voir une assiette dix fois au moins. Trois minutes. Trois minutes. Je vous dis, c'est une interprétation totale. Je suis pas avec ce que j'ai, monsieur. D'accord, d'accord, d'accord. Allez-y, allez-y, allez-y. On verra bien. J'ai essayé de faire une fleur avec trois pétales et au milieu, faire vraiment un cœur de fleur. La propreté, de l'élégance, allez. Tant donné que je savais que je n'arriverais pas à reproduire ce qu'il a fait, je suis partie sur un soleil. Comme j'ai pu un peu rococo, mais bon... Le candidat, il vous reste 30 secondes. N'oubliez pas d'éléments. C'est plein de petites préparations. N'oubliez rien. Ça se termine dans la panique. C'est sûr qu'il faut se dépêcher. 10, 9... 10, 9, 8. Ça fait juste horrible. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Stop. Terminé, Sabine. Oh, putain. J'ai pas eu le temps de dresser certains éléments, les fleurs, etc. Bon, j'espère que le goût sera au rendez-vous, quoi. En fait, il y avait beaucoup de préparation, mais je pense que tout est dedans. Donc après, à d'y en que pourra. C'est bon, l'assiette, je l'ai sortie comme je pouvais. Voilà. Ah, mais c'est joli. Ouais, mais j'ai oublié cette sauce. J'ai carrément zappé. C'est une nouvelle chance pour vous de remporter le chèque de 10 000 euros mis en jeu ce soir pour réaliser l'un de vos projets. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Lors de l'épreuve à Monaco, qui est le chef de l'équipe des garçons ? 1, Laurent. 2, Pierre. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 71414 ou vous appelez le 3680. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous saurez tout à l'heure si vous êtes le regagnant. Fin du test sous pression, les candidats devaient reproduire la recette du chef Jean-Luc Rabanel. Anne-Lise est la première à présenter son assiette. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je me suis vraiment éclatée et j'espère que ça se voit dans l'assiette. Merci, Anne-Lise. Comment vous la trouvez, votre assiette ? On parle de fleurs et pour moi, ça évoque les fleurs. C'est joli. Après, le goût, j'espère que ça va bien. Le goût, c'est nous. On vous dit ça dans quelques minutes. Merci beaucoup, Anne-Lise. Merci. L'artichaut, il est là. Il est présent, il est croquant. Il est que dans le monde il y a un barigoule. Il y a un beau parfum. Le pesto, elle en a mis très, très peu quand même. C'est un peu dommage. Je suis assez admiratif quand même. Quand je vois le travail, le résultat est là. Moi, je trouve que mon assiette est très jolie, mais ce n'est pas l'assiette du chef. C'est une assiette du joli. Dressage soigné, mais très loin de celui de Jean-Luc Rabanel. Comme j'avais beaucoup de purée d'artichaut, je me suis dit que c'était dommage de la laisser sur le côté. Le thème de votre plat, chef, c'était l'artichaut. Donc, j'ai essayé de mettre le plus d'artichaut que j'avais en ma possession au moment de dresser en valeur. Vous voulez de l'artichaut, vous allez en avoir. Exactement. Merci en tout cas. Merci à vous. J'ai beaucoup aimé sa réflexion. Comme je l'avais fait beaucoup de purée d'artichaut, je n'ai pas voulu la jeter et je voulais mise sur l'assiette. Quel acte de générosité. Ça, ça me touche quand même. Les légumes sont très convenables. Le pistou, on le voit, est vraiment bien posé. C'est une assiette qui a le mérite d'avoir été travaillée. C'est sûr que par rapport à ta philosophie et à ta cuisine, c'est un peu... Je n'ai pas envie à le poser, mais pas loin. mais il y a un travail de réaliser. C'est indéniable. Merci Asna. Vous avez compris le dressage, déjà. Le plaisir de l'œil, déjà. Donc imaginons que ce soit bon. J'espère. On vous dit ça dans quelques minutes, Asna. Merci infiniment. J'espère vraiment que ça va leur plaire parce que moi, ça m'a plu de faire cette recette. Mon artichaut est très bien cuit mais hyper salé. Ça va rigolo. On l'a vu ensemble. Elle était magnifique. Elle était magnifique. Joël, merci. Merci. Je fais partie de cette belle réalisation. Voilà, donc, c'est un peu les boules, quoi. Qui s'y s'est passé ? L'artichaut, pour moi, ça a été vraiment une difficulté. Pourquoi ? L'artichaut, ce n'est pas un produit que j'ai l'habitude de travailler. Bon, on va goûter quand même. D'accord. Bon appétit. Merci Joël. Déjà, visuellement, on est très loin du reflet, bien sûr, de ma recette. Mais il y a quand même beaucoup d'applications. Pour moi, c'est horrible de présenter mon assiette devant le jury parce que je la regarde, je la trouve pas jolie. Merci Tamara. Comment ça va Tamara ? Ça a été un peu panique à bord, non ? Ah oui, oui. On s'en rend compte dans l'assiette Tamara. C'est peut-être très bon en goût. Attention. Merci. Je me suis fait émasser. C'est très dur, quand même. Ça va tard. C'était pas beau, le résultat, ça ne leur a pas plu. Je me suis fait ouvrir de... Bonsoir. Aucune maîtrise donc de réduction en émulsion. Là, je ne commande pas. C'est dur là. Tous les ingrédients sont dans l'assiette mais ils sont d'une façon totalement désordonnée. On n'a pas l'harmonie. Mais il y a le travail qui est une technique qui est fait. J'appréhende la dégustation. Je sais que j'ai fait des erreurs et que ça peut me coûter ma place. Bon, Sabine, vous étiez un peu la régionale de l'étape aujourd'hui. Eh oui, j'ai manqué de temps. Malheureusement, je n'ai pas réussi à dresser tout sur l'assiette. J'en suis désolée. J'ai qu'une envie, c'est de m'écrouler à pleurer et me rouler par terre. Parce que je trouve tout simplement que ce n'est pas bien de présenter quelque chose de pas abouti à des chefs. Allez, Saline, on va déguster. C'est elle qui a mis l'huile de sésame. Elle est bouillante et on n'a que ça. On n'a que ça. Ce qui fait toujours la peine, c'est de voir quand même l'application et malheureusement, j'ai voulu essayer de faire une épreuve artistique plutôt que gourmande. Ça fait peur parce que je n'ai pas tout sur la selle donc forcément il va dire quelque chose à mon avis. Bon, Christelle, comment s'est passée cette épreuve ? Je n'ai pas appris assez de temps pour dresser. Il n'y avait pas une crème de jambon avec ? Et si je l'ai fait et je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas géré le temps. On va le goûter et le goût sera vainqueur. Merci, Christelle. Merci, Christelle. Merci, Christelle. Bon, alors ? Il y a de la purée en tous les cas. Tu restes des notes anisées de fenouil qui sont très agréables, je trouve. Bon, vous le savez, c'est pour vous aussi l'occasion d'une très belle rencontre avec un chef cuisinier. Je suis persuadé que le fait d'avoir croisé Jean-Luc Rabanel vous restera longtemps à l'esprit. À présent, les résultats. C'est le cœur qui bat fort et on attend le résultat avec impatience. Je suis angoissée pour moi, je suis angoissée pour mes copines parce que, ben, oui, il y a une tête qui va tomber ce soir et que ce soit la mienne ou celle des autres, ça va faire mal, quoi. La première à pouvoir rejoindre la mezzanine, c'est Anne-Lise. Je m'en suis quand même le mieux sortie sur un plat aussi compliqué. Moi, j'en suis déjà satisfaite. Je vais demander maintenant à Julie de rejoindre Anne-Lise, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis très heureuse parce que j'ai fait une belle assiette qui était à mon image, qui, moi, me plaît. Et voilà. La prochaine candidate a monté sur la mezzanine. Ce sera Asna. Allez, Joël, vous montez. Merci. On est quand même super, super soulagés d'entendre son prénom, quoi. Christelle. Merci. Je crois que c'était tout juste. Sabine, Tamara, aujourd'hui, il y avait une recette qui était toute en sensibilité. Et malheureusement, c'est les deux préparatifs où on n'a pas senti l'âme de Jean-Luc. Si je sors, évidemment, je serais super déçue et je serais dégoûtée parce que mon but, c'est quand même d'arriver jusqu'au bout. Donc, voilà, je partirais en me disant « Tiens, je n'ai pas montré vraiment tout ce que je savais faire et c'est tant pis pour moi, quoi. » Je n'ai pas envie de partir. Je veux vraiment, vraiment changer de vie. Je veux me prouver que je peux aller jusqu'au bout de mes rêves et surtout pour une fois que moi aussi, j'y ai droit, quoi. Il y en a une, on s'y dit, où c'est qu'elle est allée chercher la sensibilité ? Où c'est qu'elle est allée chercher les arômes, les saveurs ? On ne les trouvait pas. Et une autre, un total excès d'huile de sésame grillée, c'est pas mangeable. Alors, on a une assiette qui n'est pas mangeable et une assiette qui est juste comestible. Et le choix se fait là-dessus. Tamara, vous pouvez rejoindre vos collègues. Merci, vraiment. Je suis super contente parce que voilà, j'ai encore une chance, il faut que je le prenne comme un avertissement. Donc, il va falloir envoyer du lourd. Et d'un autre côté, je suis super triste parce que je me dis que Sabine, elle ne continuera pas l'aventure avec nous. Sabine, vous avez compris, c'est malheureusement vous qui allez nous quitter aujourd'hui. Mais j'espère que tous les moments qu'on a passés resteront des souvenirs agréables. Je ne vais garder que du bon. Je vais garder des rencontres formidables, que ce soit avec les candidats ou avec les chefs. Le Masterchef, c'est vraiment une expérience qui est formidable. Ça m'a appris pas mal de choses sur moi, sur ma cuisine. Et donc... Merci. Je me suis rendu compte que la fatigue, quand je cuisinais, j'en avais rien à faire, que la motivation était toujours là. Enfin bref, que j'étais simplement heureuse en cuisine. Je voulais vous remercier pour ce que vous m'avez apporté pendant ces trois semaines formidables. J'aurais voulu, c'est vrai, pouvoir me dévoiler un peu plus. Voilà. Après, je vais garder un souvenir mémorable de tout ce que j'ai vécu avec vous. Et j'espère que mon histoire ne s'arrête pas là avec la cuisine. de toute façon, je sais qu'elle ne s'arrête pas là parce que... C'est ça le plus important. C'est dans le ventre. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon retour, Sabine, en tout cas. à bientôt. Bon retour, Sabine. Ciao. Attention, dernière chance pour vous de remporter le chèque de 10 000 euros mis en jeu ce soir, alors soyez bien attentifs. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quels légumes les candidats ont-ils cuisinés lors du test sous pression ? 1, le poivron. 2, l'artichaut. Envoyez directement un ou deux par SMS au 71414 ou vous appelez le 3680. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer et rendez-vous tout à l'heure dans Masterchef Semetatale pour connaître le nom du gagnant. La semaine prochaine dans Masterchef, le jury décide de chambouler les habitudes de la compétition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pas de panique, Carole. Pas de panique, Carole. Je soulève un bois de pisterre et là. Il n'y a rien. Les nerfs des candidats seront mis à rude épreuve. C'est pas possible. Réactivité, risque, attention, là, il est mort. maîtrise de soi. Vous ne voulez pas écouter, vous êtes énervant. Je me suis trompé. Arrête, Olive, arrête. A l'approche du top 10 des meilleurs cuisiniers amateurs de France, deux candidats quitteront la compétition. Ouh là là que ça a été compliqué, les amis. Plus que jamais, ils vont devoir se surpasser pour être à la hauteur des défis lancés par le jury. Vous allez devoir préparer pour déjeuner un millier de repas. Bon courage, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada